Hey, y'a du monde qui paye, pis comme si t'es pas content, prends la porte, pis là j'ai genre, ah mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Hey man, si tu savais comment ton mois a été rentabilisé en ma semaine, mon chien. Au lit, là, y'a eu tabarouette. Tout brisé. À chaque fois qu'il y avait de quoi, je pétais tout, tout le temps, tout à l'heure du temps. Hey bé, non, non, excuse-moi, là. Hey, c'est le vibrateur qu'on se fait. Welcome to my planet, mes cocos. Aujourd'hui à l'animation, Frank the Draper et ma co-animatrice Anne-Maurice, délicieusement cochonne. Aujourd'hui... Tu parles-tu de la pizza, là, ou de l'animatrice? La pizza. Absolument. La pizza. Ce podcast est propulsé par la meilleure pizza au Québec, la pizza Salvatore Meekerco. Je vous laisse juste ici, dans le bas de l'écran, un petit code promo pour vous faire sauver elle et lui, 15. Je pense qu'ils ont plus de 28 succursales à travers le Québec. Pour vous partez de piscine, barbecue... Pour l'été, les déménagements arrivent. Quoi de mieux qu'une bonne Salvatore pour gâter le beau-frère qui est venu t'aider. Ben oui, code promo pis tout. Mais là, bagne-un, si tu veux vraiment gâter ton monde, c'est avec la croûte farcie que ça se passe. Depuis que j'ai goûté à ça, moi, il y a juste ça qui régit ma vie. Puis, ma belle Anne-Marie, j'aimerais que tu nous rappelles, moi et mes co-auditeurs, quelle est la mission du podcast entre elle et lui? Bon, là, la mission entre elle et lui, c'est vraiment de mettre de l'avant les différences entre les hommes et les femmes. Donc, on a été socialisés différemment. On a été élevés de façon différente parce que toi, t'as un pénis, moi, j'ai un vagin. C'est comme ça, c'est la vie. Et, ben, on pense différemment, on réagit différemment dans des situations différentes dans les sphères de notre vie. Puis, on a envie d'en jaser pour les mettre de l'avant à ces différences-là, pour mieux se comprendre. Puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur le podcast, on reçoit deux personnes, un homme et une femme, qui ont des plateformes OnlyFans, qui vont venir discuter des différences. C'est quoi avoir un OnlyFans pis être une femme? C'est quoi avoir un OnlyFans à être un homme? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est différent là-dedans? Donc, je pense que ça va être super intéressant. Oui, ça va être vraiment intéressant. J'ai interviewé… Je dois être une des personnes qui a interviewé le plus de personnes OnlyFans à date. Mais c'était juste des femmes. Quand on a reçu Patrice, après un break, il n'y avait pas encore d'OnlyFans. Ça va être vraiment intéressant de voir la différence entre les deux. Mais OnlyFans, c'est une plateforme qui dure déjà depuis 2016. Ça va toujours en grandissant. Puis moi, ce que je remarque, c'est que le monde, au début, il traitait ce monde-là. Le monde d'OnlyFans, c'était comme des vidanges. Des extraterrestres, des bibittes, là. C'est ça. Mais aujourd'hui, on dirait que de plus en plus, ça a une notoriété. C'est quand même spécial de constater ça. Tu vois ça comment, tout socialement parlant? Ça, c'est une grosse question. Je pense que ça dépend vraiment de nos valeurs personnelles. Tu sais, notre perception de la plateforme et de ce que ça crée dans la société. Mais évidemment, il y a eu une démocratisation de la plateforme qui s'est créée. C'est en grande expansion. Il y a de plus en plus de créateurs de contenus. Il y a de plus en plus de consommateurs aussi qui utilisent cette plateforme-là. Je lisais un article récemment qui disait justement que c'était une façon pour les travailleurs et les travailleuses du sexe de faire ce travail-là dans un espace qui est plus « safe ». Puis aussi, tu sais, la porno qu'on voit gratuitement sur certains sites, bien, des fois, ce n'est pas toujours éthique comment que ça se passe. C'est ça, il y a beaucoup d'exploitation là-dedans. C'est sûr que tu as été régi par toi-même. Ça fait que tu as plus une sécurité. Oui, tu as un meilleur contrôle de ce qui se retrouve là, de comment que ça se passe, tes collaborations. Tu as un meilleur contrôle de tes limites aussi. Donc, tu sais, je veux dire, il ne faut pas être hypocrite. Je veux dire, la plateforme, elle existe puis elle grandit. Puis il y a plus de créateurs, créatrices parce qu'il y a plus de consommateurs et consommatrices aussi. Exactement. Puis tantôt, tu me parlais, il y a beaucoup de statistiques qui sortent là-dessus. Puis c'est quand même intéressant. J'aimerais ça que tu nous fasses un petit « debriefing » là-dessus, Anne-Marie. Donc, 70 % des créateurs, créatrices de contenus sur la plateforme sont des femmes, des personnes qui s'identifient comme femmes. Tu as 29 % que ce sont des hommes et tu as 1 % des personnes qui s'identifient comme étant non-binaires ou personnes trans, tu sais. OK. Quand même. Quand même. Puis c'est ça, c'est quand même intéressant de voir. On a reçu Jesse Jones, le chum à Hélène, qui est aussi un OnlyFan. Puis j'ai parlé avec Patrice là dernièrement. Je suis allé sur son podcast. Puis il dit, c'est rien que des gars. Moi, j'aurais pas cru ça. Tu sais, j'avais pas cette vision-là. Mais c'est rien que des gars qui consomment cette... La pornographie OnlyFans faite par des gars. Puis ça apporte des situations quand même weirdes. Le chum à Hélène, Jesse Jones, il se fait payer 100 $ par jour. Ça faisait 3 ans quand je l'avais interviewé. Puis le gars, à chaque matin, il reçoit une vidéo de Jesse Jones en train de pisser. C'est juste Jesse Jones qui pisse. Il se filme en train de pisser un genre de POV, point of view, de lui qui pisse. Il envoie ça au gars. Il se fait 100 $. Le gars, il a payé à peu près 150 000 $ pour voir à chaque fucking matin la pisse du gros bat à Jesse Jones. Mais justement, je pense que ça devient aussi un espace où les gens vont exploiter leurs fantasmes d'une façon qui est différente. Tu sais, les fantasmes, c'est un univers qui est infini de possibilités. Puis tant que ça ne cause pas préjudice à soi ou à autrui, à la fin de la journée, si tu as envie de les réaliser, puis que la personne avec qui tu es en contact, tu as envie de le faire aussi, I mean, why not? C'est ça. C'est exclusif. Ça se passe entre deux personnes qu'on s'entende puis That's all. Puis il y a un échange financier et il y a l'échange aussi du contenu rendu là. On s'entend qu'il y a comme une motivation capitaliste en arrière de ça. D'ailleurs, quand on parle d'argent, les femmes qui créent du contenu sur la plateforme OnlyFans vont gagner 78 % plus que leur acolyte mâle, si on veut. Et dans le top 10 % qui gagnent le plus sur OnlyFans, 85 % sont des femmes. OK. C'est intéressant de savoir tout ça parce qu'on en parle beaucoup, mais on ne sait pas comme… c'est quoi les chiffres autour de tout ça? Beaucoup de consommateurs hommes. Hommes, c'est sûr. Mais on voit qu'hommes et femmes ont des communautés qui ont des hommes et des femmes également. OK. Toi, t'aurais-tu ça un OnlyFans? Moi, non. Je n'aurais pas un OnlyFans. Ma vie privée et mon intimité est beaucoup trop importante pour que… pour ça. Je ne serais pas down à… non. Clairement, non. Jamais, jamais, jamais. Peu importe. Peu importe, non. Je veux quasiment un malaise. Comment tu sais pas? Oui. C'est un malaise parce que je me transpose dans une situation où ce que j'aurais ça, puis je serais malaisé. Je ne serais pas capable de… non. Je suis mal à l'aise. Qu'est-ce que tu te rendrais le plus mal à l'aise? Ce serait-tu de te mettre à nu? Devant mon corps. Oui. De répondre aux désirs des autres? C'est ça. OK. D'entretenir du monde qui a le goût de… Non. Je n'ai même pas d'argument. Je suis juste flabbergacé par ta question. Non, je n'aurais juste pas d'OnlyFans. OK. J'imagine que je connais la réponse. Toi, tu n'aurais pas plus d'OnlyFans? Aurais-tu un OnlyFans, toi, Anne-Marie? Non. Hé, on dirait qu'il n'y a pas d'argument à dire. C'est juste non. C'est non, c'est ça, puis c'est de la titre. C'est bien correct qu'il y en a beaucoup qui en ont, mais il faut vraiment s'assumer, puis être au-delà du jugement, puis de ce qui se passe en arrière. Parce que c'est… Oui. À l'affût des conséquences que ça peut avoir dans ta vie. Puis moi, c'est pour ça que c'est un nom catégorique. Tu sais, je fais de l'éducation sexuelle. Je souhaite avoir une crédibilité autour de ce que je fais. Puis je ne sais pas, d'une certaine façon, j'aurais l'impression que peut-être que ça m'enlèverait, cette crédibilité-là. Je ne sais pas. Je comprends. Mais je ne vais pas essayer. Clairement. Bien, aujourd'hui, mes petits minous, on reçoit deux personnes qui vont venir nous parler d'OnlyFans. On reçoit Marie-Maxime. Vous l'avez sûrement vu sur les réseaux. Elle a un TikTok. Elle a Instagram. Elle a fait du fitness. Elle a OnlyFans, bien entendu. Elle s'ouvre beaucoup sur les réseaux. Elle a fait plusieurs podcasts où elle a parlé de santé mentale. Elle a eu un parcours très atypique. Elle a fait de la prostitution. Elle a habité dans la rue. Je vous invite à rester avec nous pour la découvrir. Aussi, on reçoit mon bon Chris de Chum, Patrice Bélanger de Charny, un ex-candidat d'OD, un homme qui a mal au bat H24, mais qui est en couple. Il vient nous parler encore, lui aussi, d'OnlyFans, la santé mentale, parce qu'il y a un podcast entre garçons où il se met à nu avec son compatriote. Je vous souhaite d'enjoyer cet épisode-là. Restez jusqu'à la fin, parce que le sujet le plus croustillant est OnlyFans. On en parle à la fin de ce podcast. Le sujet le plus croustillant, mais sérieusement, toute une conversation sur la santé mentale. Il y a quelque chose de vraiment incroyable qui s'est produit pendant le podcast. J'ai adoré cette conversation-là. Ça va être deep. Oui. Vous devez vous douter qu'on a fait l'intro après le podcast, en parlant comme ça. Mais c'est parce qu'on a été flabbergastés par le match qu'on a fait. On ne s'attendait pas à ça, puis c'est deux personnes pareilles, mais on dirait une version gars et fille. Genre, pour le podcast, à date, entre elle et lui, je pense que c'est vraiment, sans rien enlever aux autres, merci à tout le monde d'être venu, mais c'est vraiment le match qui monte. C'est insane. Insane comme discussion. Il y a des ressemblances assez frappantes. Je te droppe le jingle, mon coco. Je dis merci encore à ma pizza salvatorée. Le plaisir de toujours. C'est Stionud. On se retrouve l'autre bord. Oh yeah, mes petits minous, on est back sur Entre elle et lui, avec nos invités spéciales. Deux cocos que je connais, qui ont décidé de se prêter au jeu. Marie-Maxime et le beau Patrice. Hello, guys. Merci d'être là. Merci d'invitation. Merci à vous. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Bien, que de surprise, je pense, qui nous attend. Il y a comme une petite lumière qui s'est allumée, il n'y a pas si longtemps avant le podcast. OK, c'est sûr qu'on est là. Exactement. J'ai envoyé un message vocal à Patrice pour lui dire qu'il allait avoir une invitée, puis du sujet qu'on voudrait parler, puis il n'a pas tout écouté. Puis là, il vient le catcher. Pourquoi non, Patrice? Regarde, je vais te laisser continuer là-dessus. Même moi, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. OK, tu n'es pas sûr encore. Je ne veux pas rien affirmer. Ça va être croustillant. Ça va être très, très croustillant. Anne-Marie, raconte-nous, qu'est-ce qu'on est pour faire ici aujourd'hui sur le podcast Entre elle et lui? En fait, on vous a invité parce qu'on avait envie. En fait, Entre elle et lui, c'est de mettre de l'avant les différences hommes-femmes dans plusieurs sujets, dans plusieurs sphères. Et les deux, vous avez un « only fan ». Ah! Très fort! T'as-tu un « only fan »? Oui, je l'ai starté le mois dernier. Ah oui? Ça va-tu bien? Hé, regarde, c'est tellement complexe. Écoute. En tout cas, on va en parler. Si tu l'as, je t'entends tout ça live direct. On va introduire ça, puis avec Anne-Marie, puis après ça, on va en venir dans le vif du sujet. Enquête-toi pas avec ça. Bien, moi, j'aime ça parce que non seulement vous avez, tous les deux, « only fan », bien, c'est bien de l'avant un peu les différences. Comment ça se passe respectivement, chacun de votre côté, c'est quoi, comment vous vivez ça individuellement. Puis, vous êtes deux personnes qui vous livrez très… Qu'est-ce que tu veux dire par « se livrer »? De façon authentique. Et vous êtes vulnérable, je trouve, surtout avec ton podcast Entre garçons. J'ai écouté quelques épisodes. Oui, merci. J'ai aussi écouté des podcasts avec toi, Marie-Maxime, sur la santé mentale. J'adore ça. En passant, Entre garçons, gros coup de cœur, des hommes qui parlent en toute vulnérabilité ensemble. Love it. J'apprécie. Le genre de podcast qui fait du bien à entendre ça, vraiment. Tu sais, je veux dire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, puis c'est une des raisons pourquoi je voulais faire un podcast avec Frank. Essayer d'ouvrir plus la discussion entre hommes et femmes, entre hommes aussi. Je veux qu'on parle de plein d'affaires aujourd'hui. Je pense que vous êtes un super bon match pour ça. Nice. Ça va être cool. Puis si on commence avec ton podcast, ça en est venu comment de partir cette idée-là? De partir un podcast entre boys, mais de façon vulnérable, parce que c'est fucking ron. C'est des gros sujets, là. Santé mentale, tout le tralas, là. Honnêtement, là, c'est vraiment... OK, bien, en fond, Kev, mon co-animateur, c'est un ami d'enfance, là. Fait qu'on se connaît depuis 15 ans et plus. Il vient-tu de Charny aussi? Ouais, man, les gars de Charny, mais oui, les gars de Charny. Charny-Town, on représente Charny. Charny-Town, tout Frank, man. Fait qu'à la base, moi, puis Kev, on a des discussions de même dans la vie de toujours. Fait que quand on se voit, on fait juste les deux « ça va », là. Le « ça va » comme classique, tu sais, puis ta journée, genre, ça va bien. Puis l'autre, bien, c'est comme comment ça va dans ta vie. Fait qu'on rentre facilement là-dedans. Puis avec notre sœur d'amis aussi, on est très… On aime se rentrer dans des discussions plus profondes. Fait qu'on amène toujours le sujet d'eux. Puis c'est Kev qui m'a dit « Hey, pourquoi qu'on ne se tarterait pas ça? » Tu sais, il n'y a rien là-dessus. Puis je me suis dit « Ouais, why not? Pourquoi pas? » Fait que c'est quand même de la job pour le rien, un podcast, là. Ah, ben ouais, mes multiples projets, là, c'est stupide. Fait que là, on refait une belle restructuration en ce moment, juste pour être comme bien seté. Puis comme, après ça, ça va bien, là. Puis l'essence du podcast, c'est quoi, exactement? Comment? Ben, tu sais, c'est sûr que ça touche santé mentale, là. Mais tu sais, je parle plus émotionnellement parlant. Puis comme, tu sais, du souverain. Puis etc. Mais tu sais, au début, on a travaillé avec des sujets quand même assez gros, là. Tu sais, puis on était comme « Hey, man, on va arrêter d'aller trop dans des sphères intenses. On va juste jaser. » Puis genre, on a un fil conducteur. Mais ça reste que ça… C'est d'être vulnérable. C'est de parler des vraies choses entre hommes. Puis souvent, ce qu'on retient. Puis qu'on n'ose pas dire. Puis c'est ça. Fait qu'amener les gens à parler de ça. Puis être conscient, là. Y a-t-il un sujet que tu as abordé que tu ne penserais pas aborder publiquement dans ton podcast? Ou dans n'importe quel autre podcast que tu as fait? Non, pas en tout. Mais en tant que… Personnellement, moi, je n'ai pas de gêne à montrer mes couleurs. Tu sais, puis je suis vraiment transparent. Puis tu sais, j'ai un certain filtre aussi. Mais je suis une personne qui est très crue, très directe. Fait que non, je parle de tout sans gêne. Puis comme, je ne pense pas qu'on ne va rien aborder. Fait que je n'ai pas peur de choquer, mon Dieu. Oui, non, je suis au courant de tout ça. Le Québec n'est pas dur à choquer non plus. Non, non, vraiment pas. C'est pour ça que c'est important d'avoir des gens qui parlent de sujets tabous, santé mentale, de s'ouvrir des personnalités publiques pour que ça devienne justement normal, que ça soit normalisé. Tu sais, surtout sur tous les hommes. C'est normal de pleurer. Tu sais, tu comprends. C'est normal d'avoir des émotions. Puis même moi, du côté des femmes, souvent, les gens se sentent toutes seules. Ils vivent dans leur petit monde. Puis ils pensent qu'ils sont toutes seules à vivre ça. Puis quand ils voient qu'il y a d'autres gens, mais Colleen, ça fait du bien à l'âme en tabarouette. C'est ça. Tu as un parcours quand même très atypique de bien du monde. Puis tu fais le tour des médias. Puis tu fais ton TikTok. Puis tout ça. C'est-tu une mission que tu as de parler de ton parcours pour sensibiliser les jeunes? Oui. Les gens, tu sais. Dans le fond, j'ai eu un parcours vraiment comme atypique. Vraiment, vraiment. Ça a commencé de ma jeunesse. Je suis tombée dans l'alcool, la drogue, les troubles alimentaires. Puis j'ai eu des troubles de santé mentale x200 000. Je vais nommer ceux que je n'ai pas. Ça va être moins long. Mais quand j'ai commencé mes plateformes de réseaux sociaux, j'avais vraiment un message à livrer. Je me suis dit, tu sais, tant qu'à grossir. Puis je vais m'ouvrir, moi. Puis essayer d'aider des gens. Puis c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai commencé à faire des lives. Puis les gens, tu sais, voyaient mes vidéos. Puis je leur tapais un peu ses nerfs. Mais quand ils m'écoutaient parler, ils étaient comme, OK, elle a une histoire. C'est bon, qu'est-ce qu'elle dit? C'est intelligent, c'est sensé. Puis, bien, je suis partie là-dessus. Puis j'ai commencé à faire des lives tout le temps. Puis je me suis montée une grosse communauté. Puis les gens, j'adore ma communauté. Oui, puis tu n'as pas lâché. Moi, je me rappelle, dans les débuts de TikTok, c'était comme au début de la pandémie, là. Je me rappelle, tu sais, je te suivais, puis je me disais, « Hey, elle ne t'offre pas, là. » Dans le sens que, je veux dire, puis je ne te dis pas ça méchamment, là. Mais en blanc-dire, là, tu t'es battue contre les vagues, là. Ah, oui. Je t'étais à contre-courant, les gens, là. Puis tu te servais de ça pour expliquer des choses, pour revendiquer des choses. Mais il ne faut pas avoir... Ça faisait partie de ma mission. « Si tu veux livrer un message, il faut que tu t'attendes qu'il y ait des vagues qui vont arriver. » Puis ça fait partie de la... Puis là, moi, je voyais, plus que ça choquait, que ça soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, plus que ça devenait gros. Fait que moi, c'est ça, dans le fond, que je voulais. Puis tu sais, oui, j'ai eu de la méchanceté et tout et tout, mais moi, j'ai compris que ça fait un peu partie de la game, là, quand même. Mais le monde sur TikTok, ils sont harsh, là. Ils sont tellement méchants. C'est le far-west, pour vrai. Il ne faut pas regarder les commentaires. Moi, j'ai tout le temps dit, « Sur TikTok, il y a beaucoup de 10 % de la population dans le monde. » Ça, c'est 10 % de la population dans le monde qui pensent que c'est le 90 autres qui sont épais. Fait que, tu sais, moi, je me dis, quand j'en vois un passé, 10 %, tu sais, tu comprends? C'est quand même du sens. Tu dis que ça prend de l'ampleur, puis ça devient gros, mais fondamentalement, tu fais-tu ça pour que la petite fille soit vue ou pour aider le plus de monde possible? Ben, un peu des deux, là. Tu sais, je vais être bien honnête. J'aime aussi, tu sais, tout ce qui va avec, l'attention et tout et tout. Mais vraiment, tu sais, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que j'ai livré mon message et tout. Puis j'ai comme rembarqué dans le game. Puis je pense que j'ai ma place aussi. Puis je continue juste de livrer mon message à ma façon. Puis là, c'est sûr qu'à un moment donné, j'étais comme un petit peu tannée de tout le temps être dans le dark. Fait que là, j'ai ouvert, tu sais, mon côté plus positif et tout. Puis là, je suis repartie dans un autre lancé de quelque chose d'autre. Mais un peu des deux. Puis est-ce que ça fonctionne aussi bien, ton côté « je suis un soleil » comparé à ton côté dark? Vraiment, ça fonctionne encore plus parce que les gens aiment ça, voir du positif. Tu sais, quand les gens arrivent sur mes lives, quand les gens arrivent sur mes plateformes sans prétention, moi, je parle pas des autres. Je suis pas méchante avec personne. Tu sais, j'encourage, je donne des bons conseils. Tu sais, là, j'étais repartie dans le fitness. J'ai compétitionné, moi, il y a 10 ans. Puis j'ai recommencé, là, je me suis relancée là-dedans. Ah, c'était toi! Je te jure, cette semaine, je suis allée, tu t'as coupé, genre, j'ai vu un live. Puis ma blonde a dit « Ah, je sais c'est qui, non? » Puis je t'ai juste checké. Je dis « Ah, je sais pas c'est qui, ça. » Puis comme là, tu parlais de la phrase que t'as dit, c'est exactement dit ça. Je pense la semaine passée. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai fait « Ah, j'ai juste comme soin pop. » C'est Marie-Maxime. Ah, bien, enchantée, mon Dieu! Je ne suis jamais sur TikTok. Bonjour à Ta Blonde. On la salue, mais je ne suis pas sur TikTok. Mais c'est ça. Les gens sont vraiment, vraiment contents parce que moi, j'adore donner des conseils que je peux donner, bien sûr. Je ne suis pas médecin, mais c'est ça. Oui, les gens adorent ça parce qu'ils trouvent que c'est positif, ça fait du bien, c'est un vent très cher. Puis TikTok, on va se le dire, ce n'est pas toujours positif. Non, c'est ça. Puis le monde sait d'où est-ce que tu deviennes. Ça fait que ça doit être encore plus intriguant à voir et rendu où avec tout ce qui s'est passé. Mais c'est quand même vraiment intéressant ce que tu as déjà raconté sur toute la vie que tu as eue, que tu t'ouvres à ça et que tu en parles sans tabou. Moi, je voulais te lever le chapeau que je n'ai pas sur mon tabou. Oui, même chose. Mais merci. Puis sincèrement, ça l'a fait. Puis encore là, ce n'est pas pour me lancer des fleurs. Mais je pense que moi, en me livrant comme ça, ça a aidé d'autres créateurs de contenu à se livrer aussi sur d'autres messages. Puis je pense que les gens veulent aussi voir le côté vulnérable. Tu sais, on ne veut pas tout le temps voir le côté parfait comme Instagram. On veut voir, tu sais, la vraie vie des choses. Tu sais, toi, tu parles de sexualité, tu parles de tout. Les gens s'ouvrent. Tu sais, tu regardes, je vais regarder tes lives, puis tu vois, là, les gens, oh, tout d'un coup, les gens s'ouvrent, puis là, les gens parlent, puis se sentent moins seuls. Puis c'est ça, dans le fond. Tu sais, un influenceur, il faut que ça serve à quelque chose. Tu sais, comprenez-vous, il ne faut pas juste que ça sert à être là, puis à être beau. Si un créateur de contenu influenceur, il faut que ça serve à influencer, je m'excuse, mais pas de la mauvaise manière, de la bonne manière. Puis je pense que c'est comme ça qu'on peut influencer positivement. Oui, mais dans un certain sens, je ne pense pas que c'est tout le monde qui peut influencer de cette façon-là non plus. Tu sais, je veux dire, des fois, je regarde du monde qui pose des trucs, puis je me dis, oh, puis tu sais, c'est vraiment pas pour être méchant, là, mais je me dis, c'est sûr que, mettons, toi, ton introspection est à moins 10, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a du monde qui sont plus portés à pouvoir livrer certains messages dans une certaine lancerie, puis tant mieux si, mais aussi, je pense que tu es capable de cerner aussi les gens qui veulent aborder, mettons, certains sujets, puis qu'ils le font juste pour le paraître versus qu'ils vivent ou ils l'ont vécu, là, mais ouais. Puis toi, tu as-tu parti de ton podcast? Je vais te relancer à la question. Plus pour la visibilité ou pour aider les gens? Honnêtement, là, on l'a parti pour que le monde se sente vraiment moins seul, là. Puis j'ai réalisé au fil du temps que c'était comme un peu ma thérapie, tu sais, dans le sens qu'à chaque semaine, je rentre là, puis que genre, je déballe mon sac, là, tu sais, on parle, on parle entre nous, puis ça fait en sorte que je restarte ma semaine, tu sais, on tourne le dimanche, je restarte le lundi avec une tête vide, fraîche, puis genre full positif, puis comme ça me donne le goût de comme continuer à avancer, puis ma motivation est là-dessus. Fait que, tu sais, ça m'aide à juste comme extérioriser. Tellement. Moi, quand j'ai commencé TikTok, je reviens, tu sais, je me sortais de la drogue, là, ça fait maintenant huit mois exactement que je suis rendue sobre et abstinente. Fait que c'était d'être toujours en forme, d'arriver toujours en forme en mes lives pour pouvoir bien performer, parce que c'est ça qui me sortait la tête de l'eau, c'est ça que j'aimais faire. Puis en même temps, tu sais, on est toujours les meilleurs à donner des conseils, mais je risque qu'on ne les applique pas tout le temps. Fait que j'aimais ça pouvoir aider d'autres gens, puis ça m'aidait en même temps de… Fait que oui, tu as tellement bien dit, c'est carrément une thérapie. Mais aider les autres à la base, c'est thérapeutique. Il dit que c'est quelqu'un qui va souffrir de dépression, peu importe, quand tu te mets à… Tu as comme un objectif, tu as comme une mission d'aider les autres, c'est super aidant. Puis tu parlais d'introspection, Patrice. Justement, tu sais, le niveau d'introspection, c'est moi qui vibre depuis tantôt, soit-il en passant. J'ai mon téléphone qui vibre. C'est le vibrateur constant. C'était pour ça. Elle ne fait pas juste les ventes de ça, elle les utilise. Mais bref, oui, Frank, il vibre encore. Je me fais appeler. Je peux plus l'air, qu'est-ce que tu veux. Dans le jus, hein? Je suis dans le jus raide. Est-ce que je rougis? Oui, tu es rouge. Il fait chaud. OK, tu parlais d'introspection. À quel point c'est important pour toi de pouvoir faire cette introspection-là? Parce que, tu sais, vous abordez des sujets deep, genre la perception de soi. Je veux être honnête, là, c'est… OK, dans le fond, dans les cinq dernières années, j'étais un gars qui est très, très, très impulsif quand même. Puis j'étais vraiment dans mes émotions au début. Puis là, à un moment donné, du tout, tout, tout. Moi, le frontal, il s'est développé, tu sais. Puis là, j'étais full rationnel. Puis à un moment donné, bien, j'écoutais plus tard mon cœur. Ça fait que là, ça m'a aidé à trouver l'espèce de balance entre les deux. Tu sais, de vivre les émotions. Puis de savoir que, comme… En fait, j'ai vraiment appris à les comprendre. Puis à être capable de les extérioriser sans faire mal à la personne, tu sais. Parce qu'avant, genre, je suis encore auto-saboteur dans la vie. Mais genre, je brisais vraiment tout ce que je touchais. On se ressemble tellement, là! Ça ne fait pas de bon sens! Tu parles, j'ai l'impression de m'entendre parler. Vous avez fait un bon match. Oui. On a fait un petit débrief avant. Puis j'étais comme, OK, j'ai fait littéralement un truc. Vous avez parlé d'auto-destructions dans ton podcast. Puis je suis full inspirée par ça. Là, j'ai fait, toi, tu sais, de ce que tu disais sur tes comportements auto-destructeurs. Les tiens, là, j'étais là, Frank, ils s'en rejoignent là-dessus, là-dessus, là-dessus. Ça a trop bon sens, genre. Nice, nice, nice. L'auto-sabotage. Oh, mon Dieu! Non, mais tu vois, les sujets étaient quand même assez intenses. Ça fait qu'on s'est dit, hey, man, genre, pour une personne qui n'est pas dans cette vibe-là, on ne peut pas afficher de quoi de même. Puis c'est comme l'auto-sabotage, l'auto-destructions. Au contraire. Moi, je trouvais ça intense, là. Ça fait que je me suis dit, bordel. Mais tu sais, ça reste que, comme, les sujets restent quand même profonds. Je pense qu'on est capable de l'apporter dans une touche de douceur aussi, là, parce que, tu sais, c'est quand même lourd, là. Puis c'est pas tout le monde qui va vraiment parler de ça, comme, ouvertement. Ça fait que je pense que les gens qui nous écoutent, ça les aide aussi. Puis on sort des beaux messages, là, de, comme, hey, merci, ça va être, puis tout, blabla. Ça fait qu'on est vraiment contents. Vous parlez constamment de santé mentale, les deux. J'aimerais ça qu'à chacun, votre tour, faites un petit recap de c'est quoi votre vie autour de ça. Si vous êtes atteint de quelle maladie mentale, ça se pose comment. Avez-vous des médications, en commençant par toi, Marie? Moi, dans le fond, je suis médicamentée. Je suis TPL, TDAH. Je suis alcoolique, toxicomane. J'ai des troubles alimentaires. Je suis, ah, je suis, voyons, anxieux. Bien, ah, je fais que l'anxiété généralisée. Et je dois en avoir une couple d'autres, là. C'est juste que je ne les connais pas. Mais ça, c'est diagnostiqué. Puis, tu sais, je vais te couper la parole, juste pour dire que, tu sais, ça s'imbrique, là. Tu sais, je veux dire, un ne va pas sans l'autre. Oui, c'est ça, bien… Tu sais, au niveau de la personnalité, de la personnalité limite, je veux dire, les troubles alimentaires sont là. Je pense que ça veut parler de dépendance affective. Dépendance affective aussi. Tous les comportements, anorexie, boulimie, etc., c'est au niveau des troubles alimentaires. Oui, c'est ça. Je suis toujours dans l'excès. Puis, c'est ça. Ça fait que ça a commencé quand même jeune, moi, tout ça. J'ai tout le temps su que j'étais différente depuis que j'étais tout petite, dans le fond. Puis, bien, ça s'est juste développé de plus en plus en vieillissant. Mais, tu sais, quand tu dis que tu as toujours su que tu étais différente, est-ce qu'on te faisait sentir comme si tu étais différente? Ou à l'intérieur de toi, c'était comme un sentiment inné? C'était un sentiment inné. Je me souviens depuis que je suis tout petite. Tout petite. J'ai toujours été quelqu'un de spécial, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. J'ai toujours été très extrême, moi aussi, très, très explosive. C'est pour ça que moi, ça fait cinq ans et demi que je suis toute seule, célibataire. Il y avait vraiment, vraiment, vraiment des gros bobos qu'il fallait que j'aille guérir. Puis, je me rends compte que c'est vraiment pas guéri. La jalousie, tu sais, la grosse jalousie et tout. Puis, bien, tranquillement, pas vite, j'imagine que je vais continuer à travailler là-dessus. Mais on dirait que je vais toujours avoir des problèmes. C'est spécial à dire. On dirait que je m'en sortirai juste jamais de tout ça. Fait que j'apprends à vivre, à contrôler, à apprendre la gestion de mes émotions, à cibler l'émotion. Tu sais, quand j'avais des compulsions alimentaires, je le dis souvent sur mes lives, je faisais la règle du 5 à 3, 2, 1, pourquoi Marie-Maxime, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'émotion qui fait que tu as le goût de t'auto-saboter, là, en ce moment? Fait que, tu sais, j'ai pris, j'ai été allé en thérapie, je suis rentrée en psychiatrie à multiples fois aussi, là. Fait que, bon. Est-ce que tu continues toujours de consulter ou tu as des périodes que tu arrêtes? Oui, là, j'ai arrêté de consulter parce que ça allait quand même bien dans les derniers temps. Là, je vais recommencer à consulter juste par précaution de… Parce qu'il y a des moments dans l'année, c'est toujours les mêmes. Vers le mois de mai, juin, novembre… Changement de température. Changement de température. Mais c'est tout à fait les mêmes moments dans l'année qui viennent. Fait que, comme là, je vais recommencer à consulter pour juste me ressentir mieux. Mais moi, aller dans les AA, dans ces affaires-là, ça ne colle pas avec moi. Ça ne me rend pas bien, écouter les histoires des autres. Je ne suis vraiment pas que je ne suis pas empathique, là. Mais ça ne me fait juste vraiment pas me rendre bien. Fait que je vais reconsulter. Puis avec ce constat-là que tu viens de dire que tu ne penses peut-être jamais guérir, au final, est-ce que tu as déjà eu des idées noires par rapport à ça? J'ai déjà eu des idées noires. J'ai déjà été internée en psychiatrie parce que j'avais eu des idées noires. Est-ce que j'aurais passé à l'acte? Je ne pense pas. Je ne pense pas que j'aurais été game. Je ne pense pas que c'est une question d'être game ou non, mais dans mes paroles à moi. Je pense que j'avais besoin d'attention à ce moment-là. Puis quelqu'un vienne me chercher parce que j'avais besoin d'aide. Je me suis droguée. Je veux dire, j'ai resté dans la rue, moi, en 2020, pendant trois mois, à me droguer, à me droguer. Ça a été le pire moment de ma vie. Puis je pense que je pensais mourir à ce moment-là. Je pouvais prendre 28 speeds en quelques jours. Puis je me disais, Chris, à un moment donné, je me réveille. Ça ne se peut pas, genre, que je ne vais pas mourir. Non, j'étais tout le temps là. Fait que c'est comme si c'était ça. Tu penses que l'addiction, c'était un espèce de mécanisme de défense à un certain mal de vivre. « Je l'ai ton mal ». Je l'ai mon mal. Bien, tu sais, j'ai commencé à consommer du speed à l'âge de 14 ans. Tu sais, j'ai toujours été dans les problèmes de drogue. Tu sais, une addiction en amenait une autre dans le fond. Fait que, tu sais, j'ai retrouvé une sexualité normale. Ça fait peut-être quelques mois parce que ça a toujours été dans l'excès aussi. Tu sais, à me faire donner des coups, des coups de pied. Mais tu sais, je sais qu'il y en a qui aiment ça dans la vie. Mais moi, c'était pour me punir dans le fond. Fait que ça fait quelques mois que j'ai recommencé à vivre normalement. Quand tu parles de recevoir des coups de pied ou être plus dans le physique, est-ce que tu penses que justement c'était une détresse émotionnelle qui se manifestait ou qui voulait se transférer dans la douleur physique? Oui, bien dans le fond, ça, ça s'avait plus déclenché. Tu sais, moi, je t'ai parlé. Je t'ai déjà parlé. J'ai été abusée par mon frère à l'âge de 8 ans. Fait que pendant quelques années, fait que tu sais, je pense que ça l'a parti de là. Puis après, quand je suis tombée escorte, j'ai connu encore plus c'était quoi les hommes. Puis je pense que c'est là que je suis devenue encore plus frustrée. Parce que tu sais, il y avait des hommes là-dedans qui disent, tu sais, qu'il y avait des bons pères de famille, mais il y a aussi des tout-croches. Mais c'est la même chose. Ils n'ont aucun respect les deux envers la femme. Mais pas juste envers moi, envers leur femme, envers leur fille. Puis dans le fond, tu sais, et tout. Fait que là, je suis venue frustrée. Puis je pense que c'est de là ma petite frustration envers les hommes qui fait en sorte que… Mais j'ai une question qui va être sûrement rough. Tu dis que ces hommes-là manquent de respect envers les femmes. Je suis d'accord avec toi. Mais toi, en faisant ce métier-là, est-ce que c'est une frustration de toi? Tu te manquais de respect? Donc, tu transposais ça sur les hommes de genre, vous manquez de respect, mais c'est un miroir face à toi. Je mets pas… Je transfère pas ça sur les hommes, là, dans le fond. Tu sais, il y a des… Les hommes, dans ma tête, ils peuvent manquer de respect, mais c'est des bonnes personnes quand même. Tu sais, je veux dire, c'est des bons humains. C'est pas noir ou blanc, là. C'est pas noir ou blanc, c'est ça, exactement. Tu sais, je veux dire, ces hommes-là sont des très bonnes personnes. J'ai eu… Tu sais, j'ai encore des contacts avec certains clients qui sont plus mes clients, mais, tu sais, parce que c'est des bonnes personnes, mais, ben oui, quand… Tu sais, je veux dire, oui, il y a des filles qui le font, elles t'escortent, mais tu perds un peu… Tu sais, t'es morte un peu de la moitié de ton corps. Oui, oui, je comprends. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, oui, tu te respectes parce que tu le fais par toi-même. Là, je parle pas de ceux qui sont… C'est un choix, là. C'est un choix. Pour certaines. Mais tu le fais parce que t'as quelque chose en dedans de toi que tu veux aller prouver, là. Tu sais. Puis est-ce que, tu sais, t'as été escorte, t'as été… Qu'est-ce que c'est l'autre, l'autre? C'est quoi, j'ai été d'autre? Danseuse, c'est ça? Oui, mais pas longtemps, parce que si vous regardez mes TikTok, je danse comme un esti deux par quatre. Puis je sais pas si ça peut avoir un lien, mais peut-être que oui. Est-ce que ça découle du fait que tu t'as soit fait violer quand t'étais jeune, tu penses? Ben, sincèrement, je le sais pas parce que ça fait pas si longtemps que j'ai commencé à repenser à cet épisode-là. Puis c'est depuis que je suis rendue plus saine d'esprit, je pense. Ton corps, il enregistre les traumas. Donc, inconsciemment, ça peut effectivement avoir influencé certains comportements. C'est après, après rétrospection sur ma personne, que, tu sais, depuis que j'ai arrêté de boire puis consommer, veux, veux pas, je suis beaucoup plus lucide, hein, beaucoup plus saine aussi dans mes réflexions et tout. Puis je me suis dit, crime, j'en ai jamais parlé, ça vient de loin quand même. Puis il y a des flashbacks qui venaient de quand moi, j'étais sur le lit avec mon frère. Souvent peut-être pendant l'acte ou whatever ou… Non, même pas. J'ai une libido très, très faible, moi. J'ai pas ben ben de relations sexuelles, fait que… Mais c'était vraiment dans mon quotidien, puis je me suis dit, peut-être que ça m'a plus affectée que je pensais. Fait que j'en ai fait comme une rétrospection, puis là, je me suis dit, ah, OK. Puis, OK, peut-être que tout ça part de là, mais, tu sais, il y a aussi, moi, tu sais, on peut pas tout mettre sur la faute de tout le monde dans la vie, là. Puis est-ce que c'est arrivé plusieurs fois, ça, ou c'est arrivé une fois avec ton frère? Non, non, c'est arrivé plusieurs fois, là. OK, c'est ça. OK, OK. Moi, j'ai une question. Tu sais, là, t'es dans le fitness. Je sais pas si tu l'as dit pendant le podcast, mais tu l'as dit avant, tout de moins, dans deux semaines, t'es une compétition. Oui. Puis je t'ai entendu aussi dire dans un autre podcast que, tu sais, t'aimais ça avoir les changements physiques sur ton corps. Ma question, c'est, est-ce que tu penses que d'être dans cette discipline-là, c'est une façon d'habiter ton corps, puis d'avoir un certain contrôle sur ton corps, puis ce qui se passe avec ce dernier? Totalement. Totalement, parce que toute ma vie, j'ai pensé que j'étais pas bonne, que j'étais pas bonne dans rien. Tu comprends? Parce que j'avais des fréquentations qui me faisaient penser ça, moi-même, tu sais, j'étais pas dans une bonne sphère de ma vie pour penser que j'étais bonne dans quelque chose. Puis là-dedans, je suis extrêmement bonne, fait que c'est un certain contrôle, plus l'alimentation aussi, tu sais, je veux dire, j'ai un contrôle sur l'alimentation, mon poids, mon corps. Ce qui rentre, ce qui sort. Exactement. Puis mon corps, moi, c'est vraiment important. Puis est-ce que c'est superficiel? Bien, peut-être, mais moi, c'est vraiment très important. Puis, bien, le fitness va chercher, puis ça structure bien ma vie. Tu sais, dans le fitness, on peut pas boire d'alcool, on peut pas, tu sais, tu peux pas prendre de drogue, fait que pour moi, c'est la discipline, c'est la discipline parfaite pour tous mes problèmes, dans le fond. Puis tu trouves-tu, mettons, que ça vient jouer un petit peu sur la limite des troubles alimentaires? Tu sais, parce que j'en connais déjà qu'il y a des troubles alimentaires, puis qu'ils en ont eu, puis qu'ils ont vécu dans cette sphère-là. Puis souvent, ce qui ressort beaucoup, c'était, tu sais, la seule affaire que j'ai besoin, tu sais, il faut que je sois en contrôle, puis la seule chose que je peux contrôler, c'est mon alimentation. Ça fait que là, ça vient dans l'excès, si c'est ça, mais comme, c'est sûr qu'au niveau du fitness, là, c'est, tu sais, quand tu rentres en compétition, c'est full extrême. Exact. Ça aligne de comme, ah, je vais retomber peut-être là-dedans? Bien, j'ai déjà compétitionné, fait que je le sais, je savais dans quoi que je me réembarquais. Puis le fait de, moi, j'aime voir qu'on peut manger beaucoup, puis notre corps change et tout, mais effectivement, oui, c'est de l'excès, tu sais, mais moi, j'ai toujours vécu comme ça. Quand mes psychiatres me rencontraient, ils me disaient, Marie-Maxime, on ne sait pas comment tu as vécu de même, tu as ta vie compartimentée toute ma vie. Fait que moi, je vis bien comme ça, je vis confortable en vivant comme ça. Puis, bien, le fitness, c'est peut-être extrême, mais tu sais, c'est soit que je sniffe 3 grammes de poudre ou que je fais de la compétition de fitness. Fait que c'est… Il y en a un qui amène de la détresse psychologique. Exact. Il y en a un qui amène du réconfort psychologique. Exactement. Exactement. Tu sais, moi, être sur la diète, ça me rend extrêmement de bonne humeur, là, tu sais, tu comprends? C'est ça, parce que quand même ironique que tu parles de contrôle dans cette sphère-là, mais que tu as déjà pris 28 speeds dans deux jours et le contrôle n'était clairement pas là. Non, c'est ça. Peut-être que tu sors bas, parce que le contrôle était plus… Oui, oui, oui. Hé, puis je t'avais pété. 28, c'est vraiment… Non, non, mais parce que c'est plus le speed de Vla Dizan, là. Tu sais, Vla Dizan, t'en prenais un, là, puis t'étais grondé-barrête pendant deux jours à cette heure. C'est chimique. Hé, je me souviens, après ce week-end-là, le lundi soir, je suis rentré en psychiatrie psychose toxique, même, j'étais dans un bar à Trois-Rivières, le Jack Saloon, je pétais, je pensais que tout le monde voulait m'attaquer. J'étais là, je donnais des coups de pied dans les bas, je criais au meurtre, je pleurais. Oui, c'est vraiment pas drôle quand tu vois… Oui, 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 quand tu vois des gens… Puis là, je me dis, je peux pas croire que c'est moi qui ai vécu ça. Tu sais, en étant rendu comme ça, je me dis, bien voyons donc, qu'est-ce que j'ai crissé à scrapper toute ma vie de même? Tu avais des choses à comprendre, mais c'est un petit cocktail quand même, toute cette drogue-là, cette détresse-là, plus les maladies mentales qui sont reliées à ça en plus. Je le dis, moi, j'ai pas été vraiment affectée beaucoup, mettons, physiquement. Peut-être que j'aurais l'air un petit peu plus jeune, je sais pas si j'aurais pas tout pris cette drogue-là, mais psychologiquement, c'est pour ça que j'en parle énormément. J'ai une fille de 14 ans, moi, puis pour rien au monde, je voudrais que ma fille ou ses amis ou des ados, tombe dans la drogue, puis soit atteinte autant fort psychologiquement de troubles de santé mentale. Tu sais, je veux dire, ça serait, c'est pour ça que c'est ma mission, dans le fond, un peu, là. Puis il y en a une petite fille, à un moment donné, qui m'avait écrit, « Maxime, à cause de toi, j'ai pas fumé du pot avec mes amis. » Puis genre, j'étais comme, tu sais, ça, c'est une qui m'a écrit, mais c'est bon, là, c'est sauver une personne. Pour moi, c'est sauver une personne. Clairement. Ma question, c'est, tu sais, tu tailles, tu as une certaine hargne envers les hommes. Ma question, c'est, est-ce que tu penses que tu vas être encore capable d'aimer un jour un homme, de faire confiance à un homme? Oui, moi, je suis une amoureuse de l'amour. J'adore être en amour. C'est ironique, hein? Ma vie est comme ça. Mais oui, c'est sûr et certain. Je sais qu'à un moment donné, je vais tomber sur la bonne personne. Puis que moi, je voulais pas avoir quelqu'un qui va me prendre avec mes problèmes. Tu comprends? Moi, je voulais avoir réglé mes problèmes avant. Puis oui, je vais toujours avoir des problèmes. Mais tu sais, il y a des gens qui me disaient, « Mais voyons, le gars que tu vas rencontrer, il va te prendre avec tes problèmes. » Moi, mais j'ai-tu envie d'avoir ces problèmes-là? Moi, le genre de personne que je veux, je veux pas un gars qui me prend avec mes problèmes. Je veux un gars qui me prend avec mes qualités, puis avec ce que je vais lui apporter. Fait que oui, je pense qu'à un moment donné, je vais avoir assez cheminé sur moi pour pouvoir rencontrer la bonne personne. Ça, en même temps, je pense que la personne va peut-être être consciente de ça. Puis tu sais, aussi, c'est sûr que tu peux pas prendre une personne juste pour ses côtés positifs. Je pense que les côtés négatifs vont faire… Bien, tu sais, ça fait ta personne au complet. Je pense que la personne va peut-être… Tu sais, il y en a des gens qui veulent juste le positif, puis quelqu'un des négatifs qui arrivent, ils « give up ». Fait que sûrement qu'il y a une personne qui va justement ne pas « give up ». Excusez-moi, ça va être. Mais la personne qui va pas abandonner, dans le fond, la relation, vu qu'il y a des petits accrochages, tu sais, c'est… Non, c'est vrai. Je pense que ça en demande plus pour une personne de… Comme dans n'importe quoi, dans le fond, le travail, c'est négatif que comme « tout est beau, tout est rose ». Fait que, en tout cas, je te le souhaite. Ben oui, puis toi, dans le fond, avec ta blonde, c'est ça parce que c'est extrême aussi. Fait que dans le fond, tu sais, tu me dis « la personne va te prendre ». Fait que toi, ça a été un peu comme ça, j'imagine. Oui, mais tu sais, je pense que dans mes relations, j'ai toujours voulu tester à quel point que la personne va être là, genre. Puis, tu sais, par peur d'abandon, par peur de la fin. Exactement. D'accord. Genre, j'ai pensé que mon ex me disait « Mère Maxime, tu crées de la chicane avec des choses qu'il n'y a pas de chicane. » J'ai toujours été… Je faisais tout le temps ça pour voir est-ce qu'il va rester ou est-ce que… Tu sais, Christ, c'est une idée de merde. Moi, elle s'est foutre la merde juste pour voir. Mais c'est pas drôle, je ris. C'est vraiment pas drôle. Oui, oui, je comprends. Je comprends. Je pense que dès que tu comprends cette pensée-là, tu es capable de la traduire en d'autres choses, tu sais, d'où vient la communication. Mais quand j'ai compris que je faisais ça, je pense que je suis capable de le transposer dans quelque chose d'autre plus clair et non, genre de foutre la merde ou de la tromper. C'est d'aller comprendre l'émotion qui crée ça. Oui, vraiment. Tu sais, si on fait le recap, mon pat, de ce qui se pose dans ta belle petite tête? Depuis quand, mettons? Ben, allons-y, depuis que tu es jeune, j'ai une crise de bonnes questions après ça pour toi. Ben, pour lui, c'est pas… Tu sais, je veux pas catégoriser non plus les histoires pis ci pis ça, tu sais, mais… La tienne. Je pense que, en gros du gros, j'ai vraiment appris à vivre par moi-même. Je dis pas que je me suis fait à manger à l'âge de 5 ans, mais tu sais, dans le sens que j'ai toujours été une espèce d'indépendant, tu sais, avec un père absent. Puis, tu sais, ma mère qui était présente, mais qui n'était pas là émotionnellement pis mentalement, tu sais, ma mère aussi est TPL, dans le fond. Fait que, tu sais, je pense que… Puis en plus, qu'est-ce qui est « whack », c'est que je suis comme un espèce de… Ben, je suis comme un espèce de… Je suis un enfant légitime, dans le fond. Dans le fond, ma mère, elle avait des gros problèmes de santé mentale. Puis aussi, avec les médicaments pis tout, elle a vécu une grosse, 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 grosse période dans sa vie avec Chouané. Puis, quand elle a rencontré mon père, mon père a dit « La seule affaire qui va t'enlever de tout ça, de ce mal à être-là, ça serait d'avoir un enfant, tu sais. » C'est comme si, génétiquement parlant, ma mission de vie, ça serait de rendre ma mère heureuse, tu sais, parce que je suis né pour la sortir de ça, tu sais. Fait que, directement, je me suis comme un peu oublié là-dedans aussi, pis on dirait que je me donne pas le droit d'exister, bref. Fait que, ouais, c'est ça, mais… Tu sens une pression par rapport à ça? Ouais, mais comme si… Encore aujourd'hui? Là, j'apprends, genre, à m'aimer, pis à me dire « Crime, c'est vrai, faut pas toujours que tu prennes soin de ta mère, pis ci, pis ça. » Puis, tu sais, je pense que c'est un adulte, je suis un adulte aussi, mais je pense que le gros fardeau que j'avais, c'était… Ouais, c'est ça, c'est comme si je m'effaçais, là, genre, j'avais pas le droit de, comme, vivre, moi, en tant qu'humain, mais bon. En même temps, de l'autre bord, tu sais, j'ai pas de relation proche avec mes parents. Tu sais, j'ai été à DPJ, genre, quand j'étais jeune, fait qu'il y a eu une coupure avec ma mère quand j'étais plus petit, fait qu'on dirait que c'est jamais revenu, ça, fait que j'ai… Tu sais, pis pas pour être méchant, mais, tu sais, voir ma mère, c'est une corvée, pour moi, pour mon père, c'est une corvée pour mes frères, tu sais, fait que ma famille proche, c'est mes amis, ma famille, tu sais, toutes… Mes amis proches, là, c'est vraiment… Tout ce qui est pas ta famille… Ouais, c'est ça. Et ta famille. Ouais, fait que bref, fait que… On dirait que le… Ce qui est tough en relation, ça a été de toujours faire confiance à quelqu'un, tu sais, dans le sens que, tu sais, la première femme que j'ai aimée, c'est ma mère, pis j'ai senti qu'elle m'embonne quand j'étais petit, fait que comment tu veux que j'aime une fille que j'ai rencontrée à Beauport, tu sais, ou sur Instagram, pis que genre, qui me promet des belles affaires, pis nanana… Surtout quand le monde n'apprenne pas à se connaître eux-mêmes, pis qu'ils savent même pas comment comprendre leurs émotions, fait que je suis comme « crime, comment tu veux que, genre, je te fasse confiance, tu sais ». Bref, ça a été ça jusqu'à tout récemment, mais là, je pense avec tout ce que je comprends, pis comment que, genre, je manège mes émotions, ça aide à aussi mettre ça sur une base plus stable, pis de ne plus être dans les extrêmes, fait que ça aide, là. Ça a été quoi le déclic qui a fait que tu t'es mis à travailler sur cette gestion d'émotions-là, justement, qui améliore ou optimise ta relation ou tes relations présentement? Tout brisé. À chaque fois qu'il y avait de quoi, je pétais tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pis c'était souvent par mégarde, ou genre, c'est parce que j'écoutais, j'écoutais vraiment le… Ben, quand je suis impulsif, là, genre, ben, tu le sais, « crime, tu sais, c'est comme ça se passe là, pis comme il n'y a plus rien qui… » Oui, oui. Mais c'était vraiment… Je pense que j'ai appris à slow down un peu, pis comme, à prendre un peu de recul avant de faire l'action, pis de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma tête avant de, genre, tout exploser, tout péter, parce que souvent, ce qui arrivait, pis ça a toujours été les femmes, le problème, tout à la même, cette affaire. C'est toujours les filles, tu sais, pis je pense que, en tout cas, je veux pas me pitcher de fleur rien, c'est juste que j'ai toujours baigné là-dedans, tu sais. Il y a toujours eu plein de filles autour. On comprend, là. Bon, c'est gentil. Mais tu sais, il y en a toujours eu une, deux, quatre, douze. Et puis fleur. Bien de charnier, en plus. C'est ça qui sert à charnier. Ah, c'est ça. Mais tu sais, quand j'étais petit… Il y a de la bonne engraie là-bas? Ouais, mais je suis toujours là. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut d'aller guillem au métro, mon gars, mais ça pousse, tu sais. Mais il y a toujours eu ça, il y a toujours eu plein de filles, pis tu sais, ça, je dis à mes amis, pis mon ami aussi, un de mes meilleures amies, Sean, pis Kev, tu sais, je leur dis, tu sais, Big, c'est pas qu'il y en a une, deux, là, c'est qu'il y en a genre dix. Tu sais, pis après au dé, c'est ça, c'est pire, mais tu sais, avant, c'était… ça a toujours été ça, tu sais. Fait que genre, si je sais pas, satisfait, pis genre, je comprenais pas comment ma tête fonctionne, tu sais, j'allais toujours voir ailleurs. Pis tu sais, c'est facile, là. Ma relation va pas bien, pis ça, je parle avant, tu sais, ma relation va pas bien, je suis pas satisfait de telle ou telle affaire. Ben, crime, il y a une fille dans un bar qui me dit « Hey, je connais pas, je sais pas t'es qui, t'es juste beau, je veux-tu susser dans les toilettes, genre, pis tu sais, ok, oui, why not, tu sais. » Mais penses-tu que… Attends un peu, là, je connais le moineau, là. Penses-tu que t'as développé ce côté-là attirant, parce que justement, ta mère t'a peut-être pas donné l'amour que t'avais de besoin, fait que tu te dis « Chris, je vais avoir les skills pour aller chercher ce que j'ai de besoin, parce que je t'ai déjà vu aller, là. » Quand ça part, ça prend trois secondes, pis c'est un petit… Il patine vite. C'est un petit… Un petit « soirvé » Patrice, pis ça part, là. Mais, pour vrai, oui. Parce que, Chris, avant l'âge de 20 ans, t'as quand même renversé 275 petites. Ouais. Qu'est-ce que t'as-tu compté pour vrai? Ben, c'est parce que j'avais une liste, tu sais. Ah! C'est une bonne moyenne au bâton, ça. Ouais, ouais. Ben, tu sais, je me suis fait… J'ai perdu ma vie. Je me suis fait dépousseler jeune, là. J'étais genre en sixième année, là, tu sais. Fait que je veux dire, c'est des comptes de là à… Pis, tu sais, quand je t'ai dit « j'ai arrêté de compter », c'est parce que j'ai juste délété à la liste, parce que j'étais comme en caliste, ça sert à rien, ouais. C'est ça. Rendu à 700, à un moment donné. C'est ça, ouais, tu veux, tu veux, putain. Une de plus, une de moins. Mais, pour répondre à ta question, ouais. En fait, dans cette optique-là, j'ai plus appris à, comme, vraiment lire le non-verbal, pis comme savoir les intentions de la personne derrière ce qui se cache des paroles, tu sais. Parce que… Ben, c'est un mécanisme de défense. Un gros mécanisme de défense. Un gros, gros, gros énorme. Les enfants, justement, de parents immatures, là, c'est un terme vraiment parapluie, là, pour dire, des parents qui, peut-être, qui ont eu des troubles de santé mentale, etc., deviennent en hyper-vigilance, constamment. Moi, je vis constamment comme ça. Tu sais, je voudrais bien rencontrer un gars, mettons, mais on dirait que dans ma tête, le temps, pis le temps des gens normaux, il est pas pareil. Il faut le méfier en toujours observant. Toujours le méfiant. Là, il me répond pas pendant, genre, une demi-journée, bon, ça y est, tu comprends? Tout devient comme dans… T'over-dink. Tout le temps. Tout le temps. Oui, oui. Mes parents sont pas, pourtant… Oui, mais mes parents sont pas… C'est… Il y a quatre types de parents immatures. J'ai pas… Il faudrait… Je préfère un petit Google pendant qu'on parle, pour vous les dire. Il y a un livre là-dessus qui est extraordinaire, qui met des mots, M-O-T-S sur des mots, M-A-U-X. C'est la chose la plus intelligente que j'ai vu de ma vie. C'est « Adult Children of Emotionally Unavailable Parents ». Il y a quatre types de parents immatures, pis il y a des parents immatures qui, ça paraît pas qu'ils sont immatures, parce qu'ils vont comme vouloir que tu sois dans la performance, pis ils vont vouloir le meilleur pour toi, non, non, non. Mon père. Ben, ils t'imposent, par exemple, leur vision de la vie, alors que t'es un être humain, pis que c'est complexe, pis que tu peux pas comme faire un… Tu peux pas imprimer ton enfant de la manière que tu veux qu'il soit, fait que des fois, ça paraît pas, mais des enfants de ces parents-là peuvent développer de l'hyper-vigilance et devenir hyper, hyper intelligents au niveau de la reconnaissance. Donc, si je vois que tu fronces ses sourcils comme ça, ça veut dire qu'il va arriver telle affaire. Si tu parles avec ce ton de voix-là, fait que là, tu développes ça avec tes parents, mais avec ton entourage aussi, pis c'est un peu ça que tu mets là. Ben, je pense qu'on… Ben, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai développé une intelligence émotionnelle extrêmement puissante, là. C'est vraiment, tu sais, je veux dire, tu sais, il y a de l'intelligence, tu sais, des connaissances générales, mais mon intelligence émotionnelle a saisé les gens. Ouais, moi, tout c'est ça. Jusque là, j'ai appris à la comprendre. Mais, ouais, mais pour répondre à ta question, c'était vraiment ça. Fait que je pense que j'ai… Tu sais, on m'a dit quand j'étais petit, « Hey, tu vas revenir la semaine prochaine chez tes parents. » Chris, ça t'a fait trois ans. J'étais comme « Fuck you, tu me mets en pleine face, tu sais ». Fait que c'est sûr que quand j'arrive pour séduire ou whatever, tu sais, je vais analyser, c'est sûr que je vais parler, tu sais, blablabla, puis je pense que j'ai du carré. Fait que je vais analyser, je vais lire ton corps au complet, puis dès que je trouve le point faible, je vais attaquer dedans direct, tu sais. Fait que quand que je vais être… Puis ça, c'est vraiment « Wack ». Mais si je sais que je suis en contrôle de la situation, puis que je suis en contrôle de comment, que genre… Pas que je vais projeter ma personne, mais que tu vas recevoir… Ben, quand même, dans le fond, c'est quand même ça. La façon que je vais projeter ma personne, la façon que tu vas le recevoir, tu sais, je vais être capable de… Tu sais, pas de te manipuler, mais juste de me faufiler entre les craques pour qu'au final, tu sais, j'arrive à me fin, tu sais. Tu manipules la perception, en fait. Ouais, carrément, ouais, ouais, ouais. Ben, ouais, c'est une fin de malvection, ouais, carrément. On peut faire une liaison, tu parles encore de contrôle, mais t'aimes ça perdre le contrôle. T'es un artiste, puis je t'ai déjà entendu parler que sur tes toiles, c'est un peu une perte de contrôle où est-ce que tu fais juste tout décolliser tes expressions. C'est un peu comme Marie-Maxime avec ce qu'elle disait tantôt sur le contrôle. Ben, finalement, t'aimes ça avoir le contrôle dans certains aspects de ta vie, puis d'autres, tu l'as peut-être pas pendant tout. Ben, l'étoile, dans le fond, là, c'est la seule affaire qui m'a aidé, je pense. Parce que, tu sais, les fois, il me paie des bulles, puis là, genre, je m'isole, je me morfond, puis là, genre, je me tape sur la tête, puis je suis comme, « Ah, man, t'es une merde! » Puis, à chaque fois que ça qui arrivait, j'avais toujours un besoin de créer, tu sais. J'étais comme, tiens, « Tiens, je me rachète-tu une cam? Est-ce que, genre, je vais recommencer à faire de la photo? » Puis, c'était vraiment comme, sous le moment, là. Puis, la première toile que j'ai faite, c'était pendant le COVID. Puis, tu sais, ça m'avait aidé, j'avais rien à faire, tu sais. Mais à un moment donné, quand j'étais tout seul dans la deuxième vague, je me disais, « Hey, man, là, il faut vraiment, genre, que je fasse de quoi? » Puis, là, j'ai regardé la caméra. Puis, là, j'ai fait, « Hey, man, t'as fait une toile l'année passée. » « Fuck that! » « Oh, mère de sœur, chérie, oh, mère de sœur. » Direct, je me suis levé, j'ai pris mon char, puis je me suis pris un canneval, puis je me suis assis là-dessus, je me suis dit, « Bon. » Puis, là, j'ai juste tout dégueulé, tu sais, j'ai mis de la musique, puis comme, c'est la partie tout seul. Puis, après ça, genre, ça m'a tellement aidé mentalement à comme tout « drain out », là. Puis, je me disais, « Hey, man, wow, OK, on a peut-être de quoi, là. » Fait qu'à chaque fois qu'il y a un gros truc, il faut que j'extériorise, c'est, « Oui, j'en parle. » Mais même en parler, des fois, ça reste encore là, fait que je le mets sur une toile. Puis, après, c'est comme ça close un chapitre, puis comme c'est fait, puis elle est là. Puis, le pire là-dedans, c'est que, là, j'ai deux expositions en ce moment à Québec, mes toiles sont sur le mur, puis le monde sont comme, « Ah, wow, c'est tellement hot ce que tu as fait. » Puis, je suis comme, « Ark, man, je veux brûler la toile. » Puis, tu sais, je ne suis même pas capable de reconnaître ce que j'ai fait parce que c'était de l'émotion négative ou positive, genre, du fitness, on dira qu'est-ce qu'on veut et tout. Gros travail, là. Gros travail, c'est mon physique. Mais c'est drôle, mais tu viens exactement d'exprimer exactement comment je me sens vis-à-vis mon fitness. C'est le contrôle. C'est moi, c'est moi dans la performance, c'est moi dans le meilleur de ce que je peux être. Puis, bien, encore là, des fois, je ne suis pas contente. Des fois, c'est une montagne d'émotions, mais c'est des émotions qui me font du bien. Crime, on se complète. T'as quel âge, justement? 33. Hier. Ah, bonne fête, mon Dieu! C'était ma fête, la semaine pas... Jeudi. Jeudi? T'as bon. Les meilleurs. Toi, t'es-tu poisson? Belier, mon Dieu, man. Le lait de la société. Enfin, c'était ta fête pour pas si longtemps aussi, le lait de la société. Le 14 avril, oui. Il a juste un peu confiance, mon beau Patrice. Non, mais c'est vrai, tous les cycles de feu, je trouve ça... On est défonceurs. Puis, comment ça va avec ta cocotte? Hey, man, honnêtement... Parce que la dernière fois qu'on s'est vue, c'était... Eww! Ouais, ouais, ça va... Pour le reste, notre relation a fait un gros 180, là. Je pense que j'ai appris... En fait, dernièrement, ce que j'ai compris, c'est que... En fait, j'ai vraiment comme défini mes valeurs puis ce qui... mes convictions, là. Fait que... J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses émotionnellement que je projetais puis que j'exprimais de la mauvaise façon parce que je voulais que mes valeurs parlent, mettons. Fait que... Puis, j'étais comme... Quand il y avait des trucs que comme... Hey, ça, c'est pas respecté, je pétais une coche, je faisais de quoi de whack quand que je savais même pas pourquoi. Fait que quand j'ai compris que... Ben genre, ah, ben... C'est important pour moi que ma partenaire soit là avec mes amis proches parce que c'est ce qui... Si je trouve ça rassembleur puis c'est... Ils me connaissent... J'ai toujours dit si t'as de la misère à me comprendre, parle à un tel ou à un tel et va tout te dire. Puis, c'est sûr que si je t'invite puis que t'es pas là, bien, ça me blesse parce que, tu sais, on dirait que tu respectes pas le fait que c'est important pour moi que, genre, tu sois proche de ma famille, tu sais, bla, bla. Fait que, tu sais, des affaires de même ben simples. Versus qu'avant, j'étais comme, ben, tu viens-tu? Non, je viens pas. Genre, je te ghost pendant une semaine, tu sais, genre, va chier. Puis comme, nan, nan. Fait que tout ça, il y a d'autres affaires aussi que j'ai compris, là, mais il y a une situation, il y a genre un mois qui m'a fait comprendre ces choses-là puis en communiquant puis en comprenant de mon bord puis en étant capable de l'expliquer parce que c'est des choses que j'avais jamais verbalisées. Fait que là, ça l'a été, elle est pas dans ma tête, là, fait qu'elle a compris puis là, ben, notre couple a fait de même, ça va super bien. Là, on est dans la phase de love and endurance puis on va retourner dans Honeymoon puis elle va avoir des différents. C'est tellement drôle parce que moi, mon ex me disait tout le temps, Mère Maxime, dis-moi donc, c'est quoi le vrai problème, là? Là, là, tu overthink sur tout, là, mais c'est quoi le vrai putain de problème, là? C'est quoi? Ben, c'est là que je me rendais compte que finalement, le problème était pas si gros que ça, c'était de la communication puis moi, ben là, j'étais en foutu maudit pour tout, là, puis t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, ça doit être ci, ça doit être ça, nan, nan, nan. Pourtant, c'était une petite affaire que j'aurais pu... Mais... Côline de bine! Quoi, c'est qu'on est de même? J'en ai oké. Il y a quelque chose au niveau de la gestion des émotions. Ben, c'est ça. Une émotion, c'est une porte vers un besoin. C'est une des premières choses que j'ai apprises dans mon bac en sexo. Une émotion, c'est une porte vers un besoin. Fait que, mettons, j'ai une cliente en avant de moi ou un client, peu importe, tu vas me parler d'une situation, il faut que tu décortiques jusqu'à l'émotion, OK? qu'est-ce que ça te fait ressentir. Puis là, après ça, une fois que tu as compris l'émotion, tu peux comprendre le besoin. Puis après ça, tu peux exprimer l'action qui va arriver avec le besoin. Mais c'est comme c'est tout un processus de décortiquer. Puis là, je vais me faire lapider par les réseaux sociaux en disant ça. Mais les études prouvent, OK? Les études, oui, la gang, démontrent que... Il rit parce que, pour rire, depuis le podcast, je me fais lapider à chaque fois que je parle des hommes et des femmes, ça ne m'est jamais arrivé en quatre ans, ces réseaux, mais là, regarde, on crée de la polémique. Mais les études prouvent que les hommes qui sont intelligents... En fait, les relations amoureuses qui durent le plus longtemps, ce sont des relations où il y a des hommes qui sont intelligents émotionnellement. Je ne dis pas que tous les hommes, c'est des gaves, ce n'est pas ça que je n'en ai rien de dire. Mais l'intelligence émotionnelle... Si le chapeau te fait, mets-le. C'est ça! À l'inverse, il faut que les femmes soient capables de bien communiquer leurs problèmes parce qu'ils mettent tellement de pression avec vos estis de chialage que des fois, ça donne juste envie de s'enfermer dans sa veille. Parce que je le suis, je le suis, à une certaine... On est rationnel, nous autres. C'est que nous, on a appris à aller vivre à fond nos fucking émotions, tu comprends? Et nous autres, à aller réprimer. Fait que là, il y a un clash. C'est pour ça qu'on ne fait pas ce gaffe. Je pense que je suis quand même intelligemment émotionnel. Je ne suis pas parfait par tout, mais genre, il m'est arrivé des situations où je faisais juste me renfermer et ça ne me tentait juste pas. Ça l'a amené à des situations négatives parce que la fille avec qui j'étais n'était pas capable de bien exprimer ses affaires. Mais ça, ça va dans deux sens. Ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. C'est ça. Je veux dire, si tu as un homme... J'aime l'expression. Si tu as un homme qui est intelligent et émotionnel, qui a une belle intelligence émotionnelle et qu'elle est à zéro, ça ne marchera pas plus. On dit ça parce que souvent les hommes ont de la difficulté à trouver leurs émotions à l'intérieur. La développer, c'est tough. Je suis capable en ce moment, mais ça m'a pris 5 ans. Crime, il a fallu que je passe par des coins, des petites ruelles sombres, des affaires vraiment en whack. Là, je comprends. Je recule il y a 5 ans. Je me suis posé la même question. C'est quoi la première porte que je prends? Je commence par où? Parce que je savais qu'il y avait tellement de trucs. Mais je fais quoi à ce moment-là? Il n'y a pas de meilleur chemin. Il faut que tu le fasses. Après ça, tu es tout perdu et tu penses que ça ne va nulle part. Mais je pense que c'est pour ça que le monde est autant poche. Bien, poche. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ils ne sont pas poche. Ils ne sont juste pas rendus là et ils ne savent pas par où commencer pour se rendre. Moi, je n'arrête pas de le dire en live. Je le dis, moi, la journée où j'ai commencé à travailler sur moi et à commencer, c'est la journée que j'ai arrêté de penser que c'était tout le monde le problème et que c'était moi. C'est à ce moment-là où j'ai pu commencer à décortiquer ce qui n'allait pas chez nous et tout et tout. Moi, je consulte une psychologue depuis des années juste pour faire des petits check-ups sur ma santé mentale et justement, elle me disait qu'il va rester quoi après le début de relation? Tu sais, les débuts de relation, c'est super intense, on est tout le temps dans la grosse passion, etc. Puis, elle m'a comme lâché une bombe à la fin d'une séance en me disant, il arrive quoi si en ce moment tu ressens du infatuation que ça s'appelle? C'est comme une illusion que tu es en amour. mais l'amour, c'est plus que juste que tu ressens chimiquement. Puis, je me suis vraiment questionnée puis à la séance d'après, on est revenus puis on a parlé vraiment des fondations solides d'une relation puis ce qu'elle me disait, elle, c'est que la plus belle forme d'amour que tu peux offrir à quelqu'un d'autre, c'est de travailler sur toi. C'est le growth que ça s'appelle comme l'évolution personnelle que tu peux... Que tu peux... Oui. C'est ça. Comment tu peux aimer quelqu'un quand tu ne t'aimes pas toi-même? Aujourd'hui, je pense que ça revient un peu à ça aussi. Exactement. Je trouve ça intéressant ce que tu dis au niveau de... Tantôt, tu disais, moi, je veux travailler sur moi avant de pouvoir aller me tourner vers l'autre. Parce que, Crème, c'est 24-7, une relation, c'est du travail en masse. Oui. C'est tellement all fun, une belle relation. T'sais, pourquoi que... Tu me relancerais dans une relation de mère, de chicane, des affaires malsaines? Non, ça ne m'intéresse plus. Puis souvent, on a tout le temps tendance à se retourner dans nos nésestiques de pantoufles. Pas confortable, mais il faut croire que... Qu'est-ce qui définit une belle relation pour toi? Bien, tu sais, une belle relation, il y a des chicanes, là. Il y en a des chicanes, sauf que c'est pas malsain. T'sais, c'est sain. T'sais, mon chum, il veut sortir, aller avec ses amis. Je ne suis pas supposée de pleurer toute la soirée en pensant qu'il va me tromper. T'sais, tu comprends? C'est supposé tout le temps avoir le négatif. Moi, c'était comme ça. C'est vraiment bébé Lala, T'sais, au lieu de vous dire, mon chum, il va passer une maudite belle soirée, il va revenir à la maison, il va être content, mais non, avant de partir, je le mets déjà en tabarnak. C'est sûr, est-ce qu'il risque de me tromper, là? Ah oui, j'ai vécu ça. C'est ça, exactement. Ça faisait chier, ça. T'sais, combien de fois je disais, c'est sûr que tu m'as trompé, t'sais. Genre, j'avais une blonde, puis au départ, elle me laissait tout faire, je pouvais y aller avec mes amis, puis plus que ça avançait, plus que c'était toxique, puis à chaque fois, comme tu dis, à chaque fois que j'allais pour sortir tout seul avec mes amis, bien là, elle me pétait une coche, fait que là, j'y allais de moins en moins, puis après, hey, ton ami, il fait ci, il fait ça, je pense que c'est pas vraiment des bons amis pour toi. Toujours. T'es-tu TPL, là? Je peux pas te dire, parce que je suis pas médecin, mais t'es possessif, en tout cas. Clairement, clairement. C'est tellement complexe, c'est parce que, t'sais, il y a aussi des choses qui s'installent insidieusement aussi dans des relations, il y a des cycles, t'sais, c'est tellement, tellement complexe, mais t'sais, je pense que les relations sont là pour nous aider à grandir, on grandit en relation, puis on grandit aussi beaucoup en sortant de relations. Puis là, avec ta blonde actuelle, on est dans les trois, c'est vraiment un je-tu-nous, t'sais, fait qu'il y a un, il y a sa bulle, j'ai la mienne, on a la nôtre, puis la nôtre est vraiment distingue de nos bulles personnelles, genre. Fait que, moi, mes trucs, t'sais, il y a certaines affaires qui vont affecter notre bulle, t'sais, mais le gros genre reste à nous, puis on a chacun notre vie aussi. Fait que, t'sais, on est capable vraiment de comme se donner l'espace qu'on a de besoin, puis quand on veut être ensemble, on est ensemble, puis comme on valorise, puis on priorise, puis on enrichit ça, puis elle, de son bas aussi, même chose, genre. Fait que, c'est vraiment la première fois que j'expérimente ça, puis ça fait du bien, genre, pour une fois, genre, je sens que, que je guérais de ces blessures-là, puis que, genre, j'ai de quoi de se rendre de plus en plus, de quoi de sain. Tu prends de la maturité aussi en vieillissant, t'sais, tu te rends compte sûrement de certaines choses aussi, fait que... Ouais, mais t'sais, puis je veux vraiment pas catégoriser encore, mais je pense que, je pense pas que le monde de mon âge va le voir de la même façon non plus, là, t'sais, je suis quand même jeune, fait que... T'sais, des fois, j'en parle avec des gens plus jeunes ou de mon âge, puis comme, on a vraiment pas les mêmes discussions, là, puis on a vraiment pas la même vision des choses, puis je suis comme, regarde, c'est vraiment correct, t'sais... Mais t'sais, toi, t'es occupé de ta mère, t'sais, 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 t'es devenu grand, t'es devenu un grand garçon à 5 ans, genre, tu comprends? Fait que, t'sais, c'est sûr que quand, tu parles à des gens qui ont 25 ans, je sais pas quelle âge que t'as, j'ai 25 ans, c'est sûr que, c'est ça, tu peux pas être à la même place émotionnellement que ces gens-là, c'est sûr que des fois, même, moi, ça m'arrivait d'écouter des gens parler puis j'étais comme, ben voyons donc, ça a pas d'allure, mais c'est pas parce qu'eux, c'est juste qu'on n'est pas à la même place du tout émotionnellement, c'est ça exact. Est-ce que tu penses que, justement, le fait qu'il y ait un vous, un nous, qui est distincte de vos bulles individuelles, fait en sorte que t'as plus envie de travailler sur toi puis que ça développe, justement, cette intelligence émotionnelle-là, tu sais, tu dis que t'as une meilleure compréhension de tes émotions, une meilleure communication, etc., est-ce que tu penses que c'est au sein de ce nous-là que tu... Ouais, ben oui, parce que, avant, on dirait que c'était tout mélangé, là, j'étais comme, ah, il faut que je travaille sur moi, mais ça va, si je vais faire ça pour elle, mais non, mais je trouve que si je travaille sur, sur moi de mon côté, ça va juste bonifier qu'est-ce qu'on a puis au final, après, je veux pas, tu sais, avant, j'étais comme, je vais vivre avec les conséquences, je vais vivre avec le reste, mais là, je me dis, hey, man, non, genre, tu veux garder ce noyau-là actif puis tu veux le garder parce que tu trouves ça beau, genre, tu t'aimes ce noyau-là, tu veux le chérir, ben, mets les efforts nécessaires pour que ça, ça reste là puis, mets pas la faute tout dans ses autres puis comme je sois capable de prendre le blanc, mais tu sais, c'est pas que je le fais récemment, je l'ai toujours fait, c'est juste que je mets plus l'emphase sur le nous quand ça vient de mon côté, tu sais, si je sais que j'ai fuck up puis si je sais que comme, il faut que je grandisse là-dessus, ben, tu sais, je vais le faire pour moi a priori, mais comme, je vais mettre beaucoup l'emphase sur le nous parce que je trouve que ma relation en ce moment, genre, tu sais, elle vaut ce qu'elle vaut, tu sais, dans le moment où ce que, présentement, j'ai besoin de ça puis ci, puis ça, puis ça, puis ça, ça a l'air avec le temps parce que l'année passée, c'était pas une affaire, tu sais, puis comme, je trouve qu'au moins, elle suit le cours des choses parce que souvent, tu vas rencontrer une personne qui va fitter avec, soit, mettons, tes blessures puis que vous avez besoin de vous réconcilier, soit avec tes joies que là, vous êtes dans le même mood, tu sais, vous allez vibrer sur la même fréquence puis du moment où ce que l'autre, tu sais, il y en a un qui n'est pas passé à la même fréquence, c'est lui qui a un débalancement, tu sais, fait que ce soit négatif ou positif, tant mieux, mais là, à date, on vit toujours sur la même fréquence, ça fait que ça, ça va bien, puis je continue, les deux, on a la même volonté de continuer ça là-dedans, fait que tant mieux. Tant mieux, Patrice, j'aimerais ça, avant qu'on arrive aux gros crises de sujet, qu'on fasse un petit retour sur ton enfance, on vient de la même ville, charniville, charnigagne, j'aimerais que tu me dises comment c'est pour toi un homme de couleur de grandir d'une place où est-ce que t'es sûrement le seul ou deux avec Geoffrey, mettons. Ah ouais! Charde à Geoff. Écoute, j'ai toujours été une personne qui se fout royalement des différences, tu sais, dans le sens que j'en fais les jours racistes, il y a du monde qui en font gris de tout ça, tu sais, puis c'est juste que si ton but, c'est de me piquer, ça va me prendre quatre fois avant que je te gèle, tu sais, parce que c'est la première fois, je vais genre la deuxième, je vais genre la troisième, t'es-tu sérieux? La quatrième, t'es-tu fucking sérieux? Mais je pense qu'avoir grandi à Charny, mais tu sais, tout dépend comment, qu'est-ce que tu dégages, tu sais, si je dégage la victime, le monde va s'acharner sur moi. J'ai toujours été une personne qui aime rayonner, j'aime ça être genre de l'avant, je suis quand même une personne qui aime se rassembler les gens, fait que tu sais, j'ai toujours été en gang, j'aimais tout le monde, j'avais des problèmes avec tout le monde, j'ai jamais, tu sais, j'étais toujours partout, fait que tu sais, je pense que... Tu n'as pas vu ta différence dans le fond? Non, puis si le monde ne la voyait pas, parce que tu sais, je n'étais pas le black weird avec les grosses convictions genre anciennes, puis genre, tu sais, j'ai une facile adaptation dans pas mal toutes mes sphères, fait que je pense que ça n'a pas vraiment impacté le fait que je sois métissé à Charny, ça n'aurait plus d'autres parce qu'il y a du monde qui ont full trouvé ça tough, puis tu sais, moi, je n'ai pas senti à même en faire, mais je pense que c'est juste comment tu t'apportes à la personne, en gros. Parce que dans mon année scolaire, il y en avait un, une personne de couleur, puis je me demandais, moi, à mon âge, genre, cette personne-là sent comment d'être comme ça, elle n'est pas nécessairement différente comme intérieurement, mais Christ, physiquement... Mais tu sais, moi, je viens de Baie-Comeau, c'est la Côte-Nord, c'est une petite ville, puis il y en avait une ou deux, puis c'était un peu comme toi, il n'était pas, il ne se sentait pas rejeté du tout parce que justement, tu sais, tout le monde est... Il n'y a personne qui ne faisait sentir personne mal, ça fait que je pense que ça doit être... Mais je pense que... Oui, je ne sais pas si mon intervention va être pertinente, mais je reviens de la Barbade et je veux dire, il n'y a pas beaucoup de blagues à la Barbade. C'est la première fois de ma vie que je me retrouvais en minorité, mais comme de très loin. Mais tu t'es sûrement sentie une minorité à cause de la culture? Oui, mais tu sais, c'est comme, j'ai compris pour la première fois de ma vie, c'était quoi se sentir comme ça. Avec mes amis, on était comme, je veux dire, gros spotlight, je veux dire, on était les seuls blanches de la place. Oui, mais si mettons la culture québécoise, mettons, tu sais, je ne pense pas pourquoi le monde... Pourquoi moi, je ne me suis pas sentie si propre parce que j'étais dans la même culture que tout le monde, tu sais. Si, mettons, j'immigre d'une autre culture, j'arrive ici et la culture, c'est un choc culturel, c'est sûr, je vais me sentir ça parce que je n'ai pas de point de repère et il n'y a personne à qui je peux m'identifier. Je n'ai pas tant vécu un choc culturel. Peut-être que mon intervention est vraiment maladroite. Je n'ai pas tant vécu de choc culturel, mais juste de savoir que, je ne sais pas, je me suis sentie différente pour une première fois dans ma vie. C'est bien. Oui, ça m'a donné une perspective, ça m'a amené une perspective différente. Toi, tu as grandi direct dans Poutine. Oui, je suis straight up. Mais tu vois, à l'inverse, j'apprends à connaître mon autre côté. Je suis vraiment proche de mon neveu qui a 28 ans. Ma demi-soeur, elle est 47, mes demi-frères ne sont plus vieux. Mais tout le côté haïtien, je ne parle pas créole, rien. Il y a vraiment un côté de mon identité que je ne connais pas. Aussi, ça, ça m'a mêlé dans ma vie et j'étais comme je suis quoi. De ce côté-là, ça gosse. Moi, je m'identifie comme un Québécois. Mais tout le côté black, je ne connais pas plus. Me connecter avec mes racines, ça fait du bien. Mais je me sens différent quand je suis dans une communauté haïtienne. Je comprends ce qu'ils disent. Je comprends. Tu n'as pas vécu, tu n'as pas grandi avec eux, dans le fond. C'est ça que tu veux dire par chèque culturelle, dans le fond. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Moi, mon père qui donne des coups de ceinture à mes demi-frères, OK, moi, je n'en ai pas sûr. Il y a du monde qui sont comme, ah, ma daronne, la sandale, puis toi, je suis comme big. Moi, non, ma mère est blanche et ce n'est pas un préjugé, rien, c'est juste que comme, rarement, genre, j'entends des histoires, à moins que ce soit de l'abus, mais rarement, mettons, dans la culture québécoise, tu vas voir des parents black avec leur enfant au Walmart, ils vont péter une crise, le papa va juste faire un petit signe, l'enfant va se taire. Puis là, il y a fucking petit Jérémy qui va crier, puis sa mère, non, non, il va donner une Kit Kat, mais là, on va arrêter de pleurer. Il n'y a aucune discipline ou de quoi. C'est ça, de l'autre côté, je ne l'ai pas vécu pantoute. On dirait que, il y a du monde qui me disait, moi, ma mère, mes amis black sont tous, moi, j'ai un couvre-feu et il faut que je sois à telle heure, telle heure. Je rentre à telle heure que je veux, je n'ai pas de conséquences. Ils sont comme, « Hey, what the fuck, comment ça? » Puis je suis comme, c'est comme ça chez nous, tu sais, mais à l'inverse, je pense que je me sens différent de tout de mon autre côté. Je comprends, puis ça a dû apporter un certain, comme tu disais, un manque de savoir d'où est-ce que tu deviens, c'est quoi cette différence-là. Comme il y a quelqu'un dans mon entourage qui a été adopté, c'est une Chinoise, puis comme, elle, elle n'a aucune idée c'est qui ses parents, c'est quoi sa culture, mais elle est différente, pareil, tu sais. C'est pour ça qu'on parle de racisme systémique. C'est d'assumer que quelqu'un vient d'ailleurs, alors que, tu sais, je veux dire, ce serait d'assumer, mais tu sais, tu dis, je suis québécois, là. Oui, oui. Fait que c'est du racisme systémique que de penser, tu sais, autre chose finalement. Bon, on a-tu envie de parler de cul, est-ce-tu à la maison, tabarnac? Vous êtes là pour ça, je le sais. Vous aimez ça, parler de cul. Je dois être une des personnes au Québec qui a interrogé le plus de personnes OnlyFans. C'est vrai. J'avais hâte que tu m'interroges, ça a commencé à être long. Ton rêve va se réaliser parce que ça start de rétile. J'aimerais qu'encore une fois, chacun va tour très brièvement de nous raconter votre parcours OnlyFans, à partir de où, c'était quoi votre idée et vous en allez où avec ça, Chris? Eh bien, je peux commencer si tu veux. Oui, parce que si tu as beaucoup à dire, vas-y, parce que moi, ça va prendre 30 secondes. mais ils ont beaucoup de questions, eux autres. Parfait, vas-y Marie, moi, dans le fond, j'ai commencé au début de la pandémie. Pas longtemps après avoir ouvert mon TikTok et tout, j'ai arrêté d'être escorte puis j'ai starté ça puis je commençais à être connue sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu l'as fait parce que tu disais, j'ai déjà un crowd, ça va être facile d'amener le monde? Ben, tu sais, moi, quand tu sors d'être escorte, je veux dire, admettons, puis la pandémie arrive, tu as besoin d'argent, tu sais, je veux dire, tu ne peux plus faire de clients. Fait que je me suis lancée là-dessus. Puis oui, avec les plateformes de réseaux sociaux, je me suis dit que ça allait être une bonne affaire, mais moi, je n'ai jamais fait vraiment de publicité sur aucune de mes plateformes publiques parce que mes plateformes sont très, très, très compartimentées dans le fond. Fait que j'ai vraiment gardé ça en e-fan puis je me suis décollée là-dessus, moi, dans le monde pour adultes à 100 %. 100 %, qu'est-ce que c'est ça, 100 %? 100 %, moi, je fais des films 3X, je fais tout, tout, tout. Puis all-in, vraiment all-in. Ben, je suis très, très all-in. As-tu commencé all-in ou tu es allée avec la fameuse stratégie « je monte à rien » puis graduellement? Non, 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 je suis allée direct all-in, je suis allée collaborer. Au début, je suis tout seul. Le grand écartement qu'appelles. Ah, oui, oui, mais moi, j'adore, pour vrai, je le dis depuis le début, je ne m'en suis jamais cachée, j'adore performer puis je performe très bien aussi. Tu sais, on le voit que j'ai du plaisir puis que j'aime ça faire ça. Fait que tu sais, les gens qui s'abonnent, ils sont contents de savoir abonner, là, tu sais. Puis est-ce que tu vas chercher une certaine valorisation là-dedans du fait, mettons, que tu ailles, mettons, autant d'abonnés puis que tu puisses gagner ta vie avec ça? Ben, pas touché que tu ne gagnes pas toute ta vie avec ça, mais... Ben, tu sais, je gagne une partie de ma vie avec ça. Ben, moi, je trouve ma valorisation dans mon monde pour adulte, vraiment, en satisfaisant les hommes puis les femmes parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes aussi qui s'abonnent à moi qui vont chercher du plaisir du côté sexuel. Moi, faire de la promotion puis savoir que Ginette au métro, c'est que j'ai un only fan, ça, ça ne me valorise pas pas en tout. Mais ce qui me valorise, c'est vraiment de savoir que je plais puis que sexuellement, il y a des couples puis il y a des hommes, des femmes qui me regardent puis qu'ils se font du plaisir en me regardant. Ça, j'aime ça. Est-ce que quand tu étais escort, tu allais chercher une valorisation un peu de même aussi? Oui. Puis c'est un peu la même sorte de valorisation? Oui, c'est la même drive. C'est la même drive. Quand je vais tourner, le monde va, il faut le dire, quand Marie-Maxime embarque sur un tournage, ce n'est pas de l'humour. On travaille. C'est du sérieux. C'est du sérieux. J'adore ça. Comment ça fonctionne sur un plateau? Moi, je trouve ça très technique. Pour vrai, moi, j'adore ça parce que c'est, tu sais, oui, c'est des relations sexuelles et tout, mais c'est très technique les comment qu'on se place et tout. Puis en tout cas, moi, je travaille de cette façon-là puis ça paraît dans mon travail. Puis bien, c'est ça que j'aime. Moi, ce n'est pas vraiment l'axe sexuel que j'aime. C'est l'angle de vue. C'est l'angle de vue de comment ça va sortir. Les faces, les sons, quand elles se mettent de l'intensité, quand elles se mettent pour en mettre, les costumes, la création de contenu. Tu as fait du gros role-play dans le fond que tu aimes. Ah oui, moi, j'adore ça. C'est ça que j'aime vraiment faire dans mes trucs. Puis tu dis que tu ne gagnes pas tout à fait de ta vie avec ça, mais tu fais combien par mois avec ça? Moi, je ne vais pas dire comment que je fais parce que... Mais je vais vous dire que je dois être une des créatrices de contenu les moins riches avec OnlyFemme. OK. Mais une des influenceuses les plus connues, dans le fond, parce que je suis la plus connue, les moins riches, mais je fais assez bien pour vivre, très bien vivre. OK. Tu pourrais-tu juste vivre de ça? Je pourrais juste vivre de ça. OK. Parce qu'il y a Noémie qui est venue et qui disait qu'elle avait fait 2 millions US la dernière année. C'est sûr qu'elle est dans, je pense, ceux qui ont le plus d'abonnés. Oui, oui, oui. Mais ça reste que c'est quand même très payant. Oui, oui, c'est ça. Moi, je ne baigne pas dans ces eaux-là. Je comprends. Mais c'est ça. J'y gagne. Cette année, un peu moins parce que je me suis lancée plus dans le public. Je collabore plus avec des entreprises publiques et tout. Mais si je recule mes deux dernières années, ça a bien été. Puis est-ce que tu vois que les autres entreprises ont un frein de travailler avec toi parce que tu es un OnlyFemme? Énormément. D'après moi, j'aurais pu être sans prétention une des nouvelles influenceuses qui auraient pu vraiment avoir le plus de visibilité avec les entreprises. Le fait d'avoir un OnlyFemme, puis je suis en 100 % que je comprends totalement. Ça me freinait sur beaucoup de choses. Mais dans le fond, je faisais des sous avec... Là, je lance ma plateforme d'entraînement. C'est pour ça que j'ai baissé un peu OnlyFemme. Mais je vais toujours continuer à en faire quand même un peu. Puis je vais probablement, peut-être, probablement faire le million avec ma plateforme d'entraînement. C'est fou parce que j'ai fait des auditions d'Occupation 2 il y a 2 ou 3 ans. Je pensais 2 ou 3 semaines. J'étais comme « Ouah! » Pas cette année. J'ai dit « Faites » il y a 2 ou 3 ans puis je me suis rendue à l'audition ultime. Si je m'en allais avec ça. OK, oui. Puis je me rappelle quand tu es dans la petite salle pour signer les contrats. Moi, j'avais oulé avec Anne-Marie puis ça faisait peut-être un an ou deux ans que j'avais ma plateforme. J'avais quand même des milliers d'abonnés. Je suis rendue à 20 ou quelques milles, mettons. J'avais peut-être même 40 000. Comment? Instagram. Sur Instagram, oui. Puis je me rappelle j'avais des discussions avec eux puis j'avais dit « Moi, vous ne prendrez pas mon oulé avec Anne-Marie pour faire un Anne-Marie.od officiel. » C'est clair que je ne m'en vais pas. Oulé avec Anne-Marie, c'est une entreprise. Je veux dire, je t'incorporée. C'est ma business. C'est ça. Mais là, c'était une grosse discussion. Puis là, ils sortent de la pièce, ils reviennent. OK, c'est bon, on va te partir d'Instagram à zéro, etc. Puis elle m'a dit « Sauf qu'il y a un problème, c'est que les compagnies ne voudront pas collaborer avec toi parce que tu parles de sexe. Mais tu sais, je fais de l'éducation sexuelle. Je veux dire… » Allô, je suis à la T. J'ai étudié pour ça. J'ai un bac en sexologie. Fait que là, il y a plein de compagnies qui ne voudront pas collaborer avec toi. Je pense, mettons, à Maxi ou à ci ou à ça. Puis je l'ai regardée puis j'ai fait « Bien, c'est déjà comme ça. Puis je suis déjà à l'aise avec ça. » Je veux dire, c'est mon métier. C'est ça dans le monde. Les entreprises m'approchent déjà. Je n'ai pas besoin d'occupation double. Puis j'ai déjà des entreprises qui… Oui, tu sais. Mais non, il y a un gros, gros tabou autour de ça. Mais là, de moins en moins parce que, comme on peut voir, beaucoup de… Non, mais… Vas-y, vas-y, finit ta phrase. Oui, beaucoup de filles ça fait deux ans qu'on se fait chier par le public qu'on venait des tout-croches. Puis là, tout d'un coup, eux autres s'en ouvrent. Le monde d'Odic sauve des OnlyFans et tabarnakas. Non, mais c'est correct parce que c'est chaque… Non, mais là, je parlais des filles dans le fond. Moi, je parle de lui. Non, mais honnêtement, perso. En tout cas, première affaire pour que j'ai fait cette phrase-là, c'est juste que je suis comme à un moment donné, revenez-en, c'est là, Colline. Genre, il y a… C'est l'éducation sexuelle, là. Le monde slut shame puis je suis comme « Hey, big, arrête de slut shame. Genre, tu regardes sûrement des affaires super whack même sur les sites de porn puis genre, tu dois te passer des poignets 17 fois par jour, là. S'il te plaît, arrête, là. » C'est ça. Moi, je dis tout le temps ça aux gars qui disent « Est-ce-tu tout-croche, buddy? Tu me traites de tout-croche? Tu te fais venir? Est-ce-tu? » En regardant des filles demain « Hey, pour vrai, va consulter, là. Tu sais, tu me traites de tout-croche? Toi, ce qui te fait venir, c'est une tout-croche. » OK, parfait. Le 10 %. Je pense que c'est de la jalousie de me placer là-dedans, c'est sûr. Oui. Mais, moi, toi, mon patte… On en parte, toi, là. C'est flambant neuf, ton projet, là. Parle-nous de ça. Un autre projet de Patrice Belanger. C'est la partie de où? Pourquoi tu t'es rapprochée? Parce que j'écoute. Ah, OK. Je ne fais pas de collaborer. Non, c'est pas grave. Toujours ma façon de moyenner. Fort. Écoute, dans le fond, c'est… Ah, c'est vraiment c'est ma blonde qui m'a dit « Passe-toi en les fans. » Ça fait longtemps qu'elle me disait « Passe-toi en les fans. » Puis comme moi, avoir ton crowd, je le ferais, je suis comme « Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas tendance. » Puis on a eu la discussion là-dessus. Elle m'a dit… Puis tu sais, j'ai dit « T'en aurais un, je serais super off. » Puis elle a dit « Pourquoi t'en as un? » Je dis « Ouais, mais la différence, c'est que moi, c'est des gays qui sont sur la plateforme. Je suis très hétéro. Je ne suis même pas bicurieux. Fait que c'est sûr qu'il ne se passerait rien. Fait que je fais littéralement juste amuser le monde. Puis moi, je n'ai même pas de plaisir. Je me suis fait offrir des affaires. En tout cas, bref. Comme quoi? Je suis comme… Ben, tu sais, mettons, un gros total de… Du monde qui m'offre, mettons, entre 1 et 3 cas pour me soucier. J'étais comme « Non, je suis désolé, ça ne me tente même pas. » Fait que je suis comme… Puis versus que elle, je serais genre « C'est des gars que tu côtoies tous les jours ou que je reconnaisse qui vont vouloir coucher. » Il y a une possibilité. Oui, c'est ça. Moi, il n'y a aucune possibilité. Fait que c'est comme « C'est clair net » puis comme « That's it ». Mais oui, c'était sa partie de là. Puis j'étais curieux. Puis comme, tu sais, j'ai souvent fait des… Tu sais, je mettais des stories avec le lien du post sur Instagram, mais je marquais « OF ». Puis il y avait genre 354 clics. Genre en 1 heure, j'étais comme « OK ». Fait qu'il y a un engouement. Fait que j'ai starté ça pour le fun. Puis honnêtement, je ne suis pas all-in. Je suis all-in dans les DM, par exemple. Tu sais, mettons, j'envoie des vidéos si c'est ça, OK. Le contenu, c'est vraiment… j'aime ça teaser, mais peut-être que j'ai augmenté éventuellement. Pour quelqu'un qui ne connaît pas tant ça, quand tu dis « Je suis all-in dans les DM », c'est quoi? C'est des offres? Puis dans le fond, tu performes pour un montant d'argent ou comment ça marche? Exemple, il y a un dude qui m'a dit « Tu peux-tu m'envoyer un vidéo de toi te mettant X, Y dans le cul? » Genre, je suis prêt à payer. Je décide de le faire ou non. Je peux le vendre. Dans le fond, OnlyFans, je vais l'expliquer pour les gens qui vont… OnlyFans, c'est une plateforme de contenu exclusive qui a un mur de base que tu t'abonnes puis ça coûte un montant X par mois puis tu as tout comme un Instagram et en privé, c'est là qu'on vend toutes nos vidéos dans le fond. Ce n'est pas dans le montant de base, dans le fond, c'est vraiment en privé, c'est là que les vidéos sont vendues. À 9,99, quand les gens disent « Tu te vends pour 9,99? » si tu savais. Mais c'est ça. Dans le fond, 9,99 pour avoir accès au site sur lequel tu peux payer pour avoir des choses. Exactement. Tu as la plateforme de base, tu as les mêmes photos que sur Instagram mais pas topless. On va se le dire de même. Ou des fois, un petit peu plus écarté. J'avais fait une vidéo justement sur TikTok puis genre de qu'est-ce que je dois mettre comme contenu puis il y a un commentaire qui était marqué « Les temps sont durs » ou l'autre « Vendre son cul pour 9,99. » Puis j'étais genre « Hey, man, si tu savais comment ton mois a été rentabilisé en ma semaine, mon chum. » Tu sais, je me demande comment les gens pensent parce qu'ils sont tous là. Vous faites tellement d'argent, nanana, vous vendez le cul à 3,49. Comment tu peux penser qu'on peut se vendre le cul à 3,49 puis faire des milliers de dollars par mois? Je veux dire, à un moment donné... C'est du volume. C'est juste que tu as X nombre de personnes qui payent récurrentement. Hey, mais je suis épuisée à vous écouter. Là, vous êtes en train de me dire qu'il faut que tu discutes avec la personne. Oui! C'est entretenir du monde horny. C'est ça qui gosse. C'est entretenir du monde horny. C'est ça qui gosse. je t'aime à t'amener. Vous êtes deux estides horny, là? Non? Wow! Moi, j'ai une bonne libido. Pour l'instant, j'ai une bonne libido. Moi, j'ai une bonne libido seule. J'aime faire de la cam. Moi, je fais du cam-to-cam aussi. Il y en a trois, là. Ouais, je suis très, très bonne aussi dans le cam-to-cam gang. Mais, fait que c'est un montant, c'est 10 $. Ça peut être, mettons, 50 $, 80, 100 $, 150 $ du 10 minutes. Puis le gars, on est one-on-one. Ça a cam allumé. Puis moi, je regarde ça. Puis moi, je fais mes trucs. Mais il y a quasiment, il y a clairement un aspect de dominé-dominant, là. C'est une dynamique dans laquelle tu embarques, là. Ouais, ouais, vraiment. J'adore. Moi, je suis un personnage, vraiment, carrément, là. Puis j'adore ça. Mais moi, j'adore rendre les gens heureux. C'est vrai? J'adore ça. Ce qui me rend le plus heureux, je voudrais vraiment être en l'air avec toi, je suis vraiment un gars de pide. Si tu veux me faire sourire, ça m'attendirait. Non, mais attends, c'est ce qu'on a été, là. C'est ça. Que t'aimerais les gens de rendre les gens heureux. Oui, c'est ça. Hé, entretenir du monde horny, la gang. Ah, c'est vraiment gossinant. En plus, c'est des... Hé, tous, c'est des gays. Les gays, ils sont horny. Ils sont intenses. Ils sont intenses. Ils sont vraiment intenses. Justement, je suis parti, là, je reviens d'un voyage, je suis allé au Belize avec ma blonde. Puis, j'ai rien entretenu, tu sais. Hé, même si ça fait... Puis là, j'ai fait... Oh, tu sais quoi? C'est ça qui est le plus difficile avec OnlyFans parce que ça doit être... Il faut que tu sois constant, constamment. Une journée, deux journées sans leur répondre, ils se désabonnent. Tu sais, t'es pas la huitième merveille du monde. Ah, my God. Je serais insultée. Des filles qui ont des OnlyFans, il y en a des milliers. Fait que si toi, tu réponds pas, il l'achète de quelqu'un d'autre. Fait que toi, tu perds de l'argent constamment à chaque fois dans le fond que t'es pas là. Il y a du monde qui m'ont dit « Hé, ton vidéo, il est bien trop cher. » Puis, tu sais, je le dis, comme « Hé, il y a du monde qui paye. » Puis, comme, si t'es pas content, prends la porte. Puis là, je me dis « Ah, mais non, c'est pas ce que je voulais dire. » Puis, il y a du monde, tu sais, qui sont vraiment comme insultés genre des prix des vidéos. Puis, je suis comme « Hé, big, là, je garde, là. » Non, mais ça, tu l'envoies puis tu te dis qu'un vendredi, à un moment donné, il va être bien chaud sur le vin puis il va l'acheter. Oui, c'est sûr que oui, mais tu sais, si j'ai refusé un mille pour me faire soucer, c'est pas ton commentaire qui va me déranger. Tu sais, de toute façon, ce que le monde ne comprenne pas, c'est qu'Honey Fan, c'est du contenu exclusif. Il y a de la gratuité partout, oui, mais le gars ou la fille qui s'abonne, il veut voir Marie-Maxime. Tu comprends? Il veut pas voir Natacha Esti sur Pornhub. Oui, même. Tu vois, mon s'gag, tu vas payer. Tu sais, il veut voir, tu sais, Marie-Maxime flambe en nu, en action, en train de jouir, en train, tu sais, je veux dire, c'est ça qu'il veut voir. Il va payer. Tu sais, moi, j'ai du monde, tu sais, j'en ai peut-être une centaine de vidéos puis ils ont tout acheté. Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir Marie-Maxime en performance. Fait que oui, il y a de la gratuité, mais c'est, tu sais, le monde, il comprend pas. Voyons donc, il y a du monde qui paye pour ça. Bien oui, c'est comme quelqu'un qui achète le CD de Britney Spears. Tu peux l'avoir, tu sais, avoir de la gratuité sur Internet, mais tu vas acheter son CD parce que tu veux obtenir quelque chose de la personne. Bien, puis le monde, ils sont obsédés avec les gens. Fait que c'est sûr que la personne qui buzz, qui check ton Instagram, que déjà, elle va se toucher sur tes photos. Exact. Là, elle peut avoir de quoi de plus, tu sais, bien, tant mieux. Tu sais, je veux dire, je pense que tous les gens qui s'abonnent à un OnlyFans, c'est... Tu sais, le monde qui me suive sur OnlyFans, c'est que je me suive tous sur Instagram. Bien oui. C'est-tu vrai que le tatou que tu as d'enfant, c'est le nombre d'abonnés que tu as sur OnlyFans? Non. Ça aurait pu, mais non. Puis toi, tu sais, tu viens de starter ça, souvent, c'est un boost dans la première semaine. Donc, pour faire la grande analyse, mais tu as fait combien ta première semaine? Non, non plus, je ne vais pas dire de chiffres, mais j'ai fait, mettons, mon mois de barbier en une semaine, oui. Puis est-ce que ça descend considérablement après? Bien, tu sais, là, ça a descendu parce que je ne l'entretiens pas. Puis comme là, il faudrait que je fasse des shootings, il faudrait que je fasse des collabs, il faudrait que... Tu sais, des collabs, on s'entend, il ne faudrait pas... Je suis épuisée. Ma blonde ne serait comme pas down. J'ai dit, tu sais... C'est pour la job, baby. Mais de toute façon, ça serait des collabs avec des gars. Ça fait que... Oui, mais en même temps, il y a du monde qui sont comme, « Hey, tu as des vidéos avec des filles » et tout, puis tu sais... Tu ne voudrais pas embarquer... Ta blonde ne veut pas embarquer... Je suis un gars de brune, malheureusement. Ah, c'était... Excuse, oui, non, tu sais. En fait, non, je ne veux pas qu'elle soit là. T'as-tu dit, je ne suis pas un gars de brune? Non, je suis un gars de brune. Ah, OK. Je fais plus foncée que... Non, mais ta blonde... Mais tu sais, ça aurait pu être des vidéos juste que tu te fais sucer ou des affaires comme ça. Elle, elle ne veut pas en faire avec toi? Genre, je suis vrai... Genre, moi, ça me... Elle, elle m'a dit, « Ah, peut-être... » Mais j'étais comme, tu sais, au final, non, parce que... Tu ne veux pas expliquer le bill, le profit? Ben non, man, ben non. Au contraire, je suis comme, tu sais, on va bénéficier les deux. C'est juste que... Je ne veux pas que le monde... Tu sais, elle s'est déjà faite... Elle s'est en masse en fait d'envoyer chier parce qu'on se voyait avant que je parte à O'Day puis là, elle se fait traiter de connes puis de grosses crises de salopes parce que, genre, on était en couple. Je suis comme, non, je voyais quelqu'un comme tout le monde bande d'imbéciles. Puis, après ça, je ne veux pas mettre sa face là, genre, sachant que, tu sais... Tu veux faire un concept comme, mettons, masqué ou quelque chose comme ça. Oui. Tu sais, vu qu'un concept même noir et blanc, masqué, tout votre concept est comme ça. Tu sais, il y a tellement de choses à faire. Elle a des idées. Elle a des idées. Ça reste dans mon intimité. On dirait que, genre, la caméra, moi, avec moi, je m'entorche. Mais, nous, je suis comme, ah, sûrement qu'il y a des gars qui vont s'abonner, qui bossent sur ma blonde, qui vont s'abonner à mes shit juste pour s'imaginer. Genre, puis, ils vont checker ça comme un POV. Tu comprends? Parce que j'avais connu un gars puis, il était comme, on pourrait faire des vidéos ensemble. Puis, je suis comme, non, ça touche mon personnel. Tu comprends? Moi, je tourne avec des acteurs. Tu sais, moi, je suis une actrice. Il y a des bons qui m'ont dit, mais bon, ben, ben, oui. Fait que, c'est ça, moi, je suis une actrice, je tourne avec des acteurs. Tu sais, je tourne pas avec Ticoune de Jérémy. Encore, Jérémy? C'est que je sais que t'as avec Tinder. C'est pas ça que t'as avec Tinder. Non, aucunement. Aucune main. T'as prendre pas une collab à deux. C'est-tu vrai? Non, prends deux. Ça serait bon. Le petit Jérémy, l'invitation à lancer, mon coco. Non, mais on est sérieux. On est sérieux? Non, mais sérieux, oui. Non, on est sérieux. Pendant qu'ils chantent pour le pape, c'est Mike Ward qui fait. Ça va être bon, ça, comme tes oeufs, hein, pour... Le petit Jérémy, Marie-Maxime, elle te veut le battre. C'est chrissonant tes oeufs. Moi, je vais te montrer comment qu'on chante. T'as marre. Ça me mérite d'être clair. C'est un scénario. C'est un fou, la première fois que je l'ai vu, c'est un petit gars-là, pas au petit. J'espère qu'il fera pas une poursuite. Je l'ai rencontré, genre, il traversait la rue pis il chantait. Il chantait dans ses écouteurs pis il marchait sur la rue pis j'ai fait comme, « Hein, c'est lui? » Je l'ai reconnu. Fait que c'est ça que j'ai l'image dans ce moment. En plus, quand j'ai dit Jérémy tantôt, c'était tellement pas pour le viser, c'est juste que je trouve que les noms qui sortent le plus, genre Vincent, Jérémy, Samuel, pis c'est le premier qui m'a pas planté. Mais oui, mais... Mais il y a quelque chose que vous dites pas, là. Vous dites que vous faites ça pour amuser le monde, là. Mais là, on se le cachera pas, vous faites ça pour l'argent aussi, Chris. Mais là, on vit, tout le monde vit pour l'argent dans la vie, là. Moi, je sais, mais on dirait que c'était un peu un pattern du monde d'un effet. On fait ça pour amuser le monde, je m'amuse. Non, non, non. Au début, tu sais, moi, j'étais aussi pour l'argent pis c'est sûr que là, ben, tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est que quand ça devient ton travail, c'est que ça devient comme normal, comme, fait que oui, je fais ça pour amuser le monde, je vais travailler. Moi, je travaille à tous les jours, pis c'est ça que je fais, fait que oui, c'est pour l'argent, mais c'est aussi mon travail de tous les jours. Ça doit être stressant, là, d'avoir peur de manquer un DM. C'est très stressant parce que c'est... Tu sais jamais... C'est là, là. C'est comme... C'est là, c'est ça, exact. Là, là. Tu sais, même moi, là, genre, il n'y a pas une grosse pulsion, là. Je ne vais pas attendre, là. C'est... Regarde. C'est ça. Hé, je suis brûlée. Oui, c'est... Vous avez reçu plein de filles d'HonlyFans. Il n'y a personne qui vous a expliqué ça dans cette façon-là? Moi, je n'ai jamais reçu de personnes d'HonlyFans. C'est la première fois que je touche le sujet. OK. Je n'ai jamais exploré la plateforme. Ah, mon Dieu. Fait que vous m'apprenez toutes en ce moment. OK, c'est cool, ça. Moi, je ne sors de nulle part. Mais honnêtement, c'est juste ça. Ce qui gosse, c'est que le monde sont tout le temps horny et il faut que tu gères du monde horny. That's it. Mais tu sais, c'est vrai qu'au début, j'envoie des messages et je trouvais ça fucking drôle parce que les gays sont vraiment intenses et il y a du monde qui sont plus soumis ou genre dominants. Mais comme... Ce qui m'a impressionné, c'est que j'ai genre un certain contrôle sur du monde que je n'ai jamais vu de ma vie. C'est ça. Je n'ai jamais vu de ma vie, là, puis je suis comme... Ça donne une drive. Tu sais, tu plais à des inconnus. Même sur toutes mes plateformes, c'est comme ça, je me sens. Tu sais, dans le fond, fait qu'OnlyFans, c'est comme là, tu es ta nue devant eux en plus. Il est jitte, là. Il est jitte. Non, mais il y a de quoi quand même de le fun. Puis les gens, ils devraient un peu plus en apprendre sur ce milieu-là parce que ce n'est pas un milieu non plus qui a juste du négatif. Tu sais, les gens, le monde sont dégueulasses, font du nom. Vraiment pas, tu sais. J'en ai appris beaucoup sur ma personne. En faisant ça. Puis clairement, on dira ce qu'on voudra, je suis devenue beaucoup plus intelligente de ma personne puis dans ma vie tous les jours, dans mon ouverture d'esprit depuis que j'ai fait des vidéos pour adultes dans le fond. En même temps, je trouve que... Moi, j'avais genre peur un peu de discrédite de mon statut, parce que tu sais, je suis quand même en affaires. Je bâtis... Ça fait sept ans que je bâtis des relations avec des gens puis tout, puis tout. Puis je me suis dit, tu sais, le monde fantasme. Tu sais, quand même, il y a du monde qui sont comme... Ils ont un certain genre... Une attirance, des fois, une obsession, un fantasme X. Je me suis dit, est-ce que je vais briser ça vu que là, ils vont avoir... Parce que tu sais, on s'entend... La tentation crée le fantasme, tout ça. Bref, en tout cas, mais j'avais comme peur un peu de comme... Vu que je me montre à nu, mais je ne me fais pas tant. Est-ce que le monde va quand même un peu buzzer, tu sais? Puis comme... C'est sûr que... En tout cas, t'as-tu l'impression d'avoir perdu ta crédibilité si tu parlais de discréditer? Parce que je pense qu'il y a une différence, honnêtement. Puis je lisais des études sur le genre, comment le genre affectait la perception. C'est différent pour les hommes, les femmes. T'as-tu l'impression d'avoir perdu cette crédibilité-là justement en affaires dans les autres sphères? Non, pas en tout. C'est juste que... Je me suis dit que je me suis censé là-dessus, je me suis dit il faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait des chiffres qui soient lits, il faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait du monde qui en parle, il faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait du monde qui sait ça. Est-ce que t'es confortable avec ça ou non? Je me suis dit « Anyway, c'est une graine. » Bon, rendu là... Avec le nombre de monde qui l'ont vu à Québec, ça n'a rien changé, mais tu sais... C'est juste... Mais non, en affaires, non, là, tu sais... Est-ce que le monde te perçoit différemment? Non, non, pas. Puis comme je pense que je suis capable de faire la coupe entre les deux. Puis même avec mon compagnie, on a signé avec une agence marketing. Puis la fille, elle est comme « Hé, mais oui, fais-le, full, vas-y, j'en ai un an. » Puis comme... Puis toi? Moi aussi, maintenant, les entreprises avec qui je travaille, je veux dire, je le fais de façon intelligente. Puis je pense que... Je pense que c'est ce que tu dégages aussi. Moi, je ne pense pas que je dégage de quoi de vraiment décale-le-sac en disant que le monde y pense que c'est grave. Puis quand on regarde, on voit bien que, genre, c'est sain, là. Puis tu ne fais pas juste la promotion de ça. Tu sais, mettons, Noémie Dufresne, tu sais qu'elle est sur le réseau pour montrer qu'elle est un « only fan ». Mais vous deux, vous montrez d'autres choses que ça, tu sais. Parce que nous, on a... Tu sais, comme moi aussi, je suis incorporée. Moi aussi, j'ai, tu sais, ma compagnie, Marie-Maxime Inc. Puis tu sais, c'est autre chose sur mes plateformes de réseaux sociaux. Puis moi aussi, tu sais, je veux dire, je me désocie les deux. Déssocie, ça se dit-tu? Les deux, parce que, je sais, j'ai ma business d'un côté puis j'ai mon « only fan » de l'autre, mais les deux, c'est Marie-Maxime. Tu sais, fait que je suis comme vraiment polyvalente, dans le fond. Puis tu sais, je ne connais pas depuis un petit bout puis pour moi, je n'ai pas baissé dans mon estime. Ça ne faisait rien que du sens qu'ils partent un « only fan » puis qu'ils montent son « bat ». Mais c'est ça, dans le fond, c'est un peu pareil pour moi. Dans le fond, tu sais, quand les gens apprennent à me connaître, même les entreprises avec qui que je travaille, je ne sais pas, je suis très, 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 très transparente, humaine, puis tu sais, ça ne les surprend pas. Tu comprends, ils font comme, c'est sûr qu'elle doit être bonne là-dedans aussi. Mais tu sais, en même temps, je pense que le contenu, tu sais, tu peux poser ce que tu veux. Je ne fais pas par exprès, je ne suis pas « all in, all in ». C'est ça, j'en envoie dans les DM puis tout, puis tu sais, ça reste que c'est plus privé puis je sais qui, à qui j'envoie quoi. Fait que tu sais, mais c'est sûr que, mettons, sur le feed, tu sais, comme je l'ai dit, c'est ça, je tease beaucoup. Tu sais, d'envie en général, en fait, je suis de même. Fait que je tease, j'aime ça teaser, j'aime ça laisser porter à croire, j'aime ça que le monde imagine, j'aime ça que nanana, tu sais, je suis un gars qui est très touchy, tu sais, même dans ma façon d'agir avec n'importe quelle femme, tu sais, quand j'ai un intérêt puis que je veux le démontrer, je suis très dans comme, ta tête va rouler là, puis comme tu vas t'imaginer. Je l'ai fait désirer. J'adore ça. Moi aussi, j'adore ça. tout est dans tout, est-ce que vous pensez que vous faites only fan dû à vos dysfonctions de votre jeunesse? Nope. Pas du tout, par exemple, tu sais, j'ai eu bien des problèmes dans ma vie, mais je pense que ça, c'est moi-même qui l'ai choisi, j'ai trouvé un plaisir à le faire puis c'est sain, c'est vraiment sain. Tu sais, je fais, je fais, je garde respect, dans le fond, je me garde respect puis j'y vais avec ce que moi, j'aime faire puis ça, je pense pas que ça aille de lien du tout parce que j'ai appris à me respecter là-dedans puis à me connaître vraiment. C'est ça, la beauté de la chose. Moi, tout, je mets mes limites puis je pense qu'à la base, j'ai vraiment hésité à le faire. La décision était vraiment réfléchie de comment puis qu'est-ce que ça allait toucher puis tout. Je pense même pas faire ça, genre pour 5-10 ans. Je pense que j'étais curieux, j'explorais puis après ça, je sais même pas ce que je fais là, j'en ai aucune idée. Je sais pas si t'as été comme moi, moi j'aime ça expérimenter des choses dans la vie puis je pense que c'est dans ma personne fait que moi non plus, je ferais pas ça longtemps comme là, je me lance complètement juste dans l'entraînement mais ça a fait partie de ma vie puis je l'ai fait à 100%. Je suis contente. Vous voulez arrêter ça quand, mettons? Avez-vous un abutoir? Moi, je vais laisser, je starte ma plateforme d'entraînement au mois de juin fait que ça va être une grosse plateforme fait que je vais plus me lancer là-dedans, entretenir mon OnlyFans quand même, faire des collaborations encore de temps en temps mais ça va être moins gros puis à un moment donné, si c'est pour s'arrêter, ça s'arrêtera mais ceux qui vont être sur mon OnlyFans vont toujours avoir du contenu nouveau toujours mais de fil en aiguille, on verra où est-ce que ça nous mène tout ça. Go with the flow man, j'en ai aucune idée, j'ai le focus et pas là-dessus live fait que il est focus sur d'autres choses fait que je vais voir là, c'est sûr que là j'ai l'entretien un peu pis ci pis ça mais comme c'est vraiment du jus là fait que c'est sûr, ça te donne du jus quand tu te crasses pour tous ces hommes-là mais tu sais, il y en a une couple de filles là qui... mais en fait, réponds dans mes DM tu sais, je reviens de la barbade là, des séries en maillot là, hey, sac ! non, non. T'aimerais-tu ça avoir un OnlyFans toi, ça serait payant ton affaire ? Non, non, non. T'es sûre ? T'engoisserais bien trop toi, moi j'ai quelqu'un comment ? mais c'est juste que je délimite vraiment ma vie personnelle des réseaux. T'sais, comme quand tu apprends à me connaître en dehors des réseaux, je suis quand même différente des réseaux. Pas vraiment, mais oui en même temps. Je comprends. T'sais, je suis juste comme j'ai mon chapeau de professionnel pis j'ai une mission sur mes réseaux pis je reste dans ma ligne, t'sais. Fait que je déborderais pas de tout ça pour OnlyFans, pour autre chose aussi. Fait que non, ça n'a jamais été, t'sais, je vous pose des questions sur la plateforme là, je sais même pas nécessairement comment ça fonctionne. Ben, même chose, je pense que c'est pour ça que je veux pas afficher ma blonde parce que il y a ce que je veux projeter sur sur OF dans t'es sexuellement parlant pis je pense que comme il faut que j'aille aussi ma petite bulle à moi là genre de sexuelle parce que sinon je mélange tout. T'sais, pis pour le vrai c'est là que j'ai fait genre hey ok man, c'est whack. Quand j'ai commencé à ouvrir, quand j'ai starté la plateforme, entretenir du monde horny pis tout, on dirait que moi de mon côté j'avais même plus le goût de me toucher, j'avais même plus le goût de rien, j'étais comme wow, genre j'étais comme bon ben désolé, on dirait que toutes mes pulsions genre j'ai pas j'ai vivé avec eux mais dans le sens que t'sais, faut que je les entretienne là, fait que t'sais, je réponds à leurs trucs pis tout, pis après ça je suis comme bon ben crime, là je sais qu'il faut que je fasse une vidéo fait que là je vais me motiver sur autre chose esti, pis là à un moment donné j'étais comme crime mais je suis vide là, ok ça prend beaucoup d'énergie c'est énormément c'est énormément beaucoup d'énergie juste des DM moi j'ai une adjointe non mais c'est parce que mais moi t'sais j'ai beaucoup de questions sur la sexualité pas sur la mienne mettons pis c'est pas pour entretenir du monde horny mais j'ai des questions deep là pis j'ai une adjointe qui dépend mes DM je suis pas capable de fournir fait que je peux même pas m'imaginer mais moi j'ai fait je fais des menus dans le fond à chaque mois mon agente elle me fait des menus fait que mettons les 8 vidéos du mois fait que j'envoie ça à tous les matins elle envoie ça à tous mes abonnés fait que les abonnés peuvent acheter tous les matins toutes les vidéos du menu fait que quand il y a prends des notes ouais quand il y a des nouveaux elle les envoie pis pour les gens qui sont pas réabonnés ben elle envoie d'autres nouveaux vidéos pour qu'eux se réabonnent s'ils veulent avoir les vidéos moins chères fait qu'il y a plein de trucs dans le fond comme ça que tu peux faire c'est comme chaque matin c'est du gérer mon only fan je gère rien mais c'est ça tu te fais un menu abonne-toi sur les bons cafés non mais au pire je suis abonné à personne sur les on se jasera ben c'est ça tu vas prendre un café tu sais Noémie disait pis Hélène dépasse des milliers de dollars juste pour aller consommer d'autres contenus pour voir ce qu'ils font moi c'est comme ça aussi que je fais pis souvent si je voulais demander à d'autres filles de faire des collaborations des choses comme ça au début quand je les connaissais pas maintenant on se connait toutes je m'abonnais à leurs only fans pis je leur écrivais je trouvais ça plus professionnel pis tu sais les filles qui veulent m'acheter de la pub aussi parce que les filles achètent de la pub aussi sur nos comptes ben j'aime ça quand ils s'abonnent moi une fille qui arrive dans mes DM Instagram hey B non non excuse moi oh oui ils font de la pub tabarnet oui oui je suis remis sur un gros monde mais moi je fais ça comme ça pour faire grossir mon only fan j'achète de la pub à des gros comptes fait qu'en achetant de la pub moi j'ai pas besoin de mettre ça sur mes plateformes publiques pis j'achète de la pub sur des gros comptes fait que tous les abonnés à eux savent que j'ai un only fan fait qu'ils viennent s'abonner ah Chris fait qu'il faut investir c'est comme il faut que t'achètes c'est une vraie business avec l'argent c'est une business il y a du thinking derrière ça du marketing la vente c'est juste que t'es le produit et voilà party là je fucking go sur ces bons mots ça fait déjà un esti de bon bout qu'on roule merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin mon coco Marie-Maxime où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux on peut me retrouver sur TikTok on peut me retrouver sur Instagram et aussi sur Honeyfan ah Twitter allez voir Twitter il y a des bons petits teasers Twitter ben oui ça va être ça Twitter il y a des bons teasers pis toi mon beau Petrice entre garçons Instagram puis OF si jamais là son OF va être comme vraiment mieux dans les prochaines semaines il est nice mais si on a envie de se faire couper avec OF on fait quoi c'est vrai ben oui Crown Studio gagne on a 8 salons au Québec mais moi je suis à la place 5 fois à Québec fait que si tu passes par là viens voir c'est tout sur ma chaise exactement pis moi qui lance ma plateforme d'entraînement au mois de juin les femmes qui vont vouloir se faire entraîner par moi je vais te faire ma formation et tout fait que ça part après ma compétition compétition dans 2 semaines et 3 semaines Montréal et Toronto suivez ça aussi tu fais-tu des plans alimentaires pis tout du genre oui plans alimentaires et je lance des e-books d'entraînement de bas du corps pour l'été et tout on vous souhaite du succès dans vos 1001 projets je pense que ça fait partie aussi de votre personnalité d'avoir 50 000 projets c'était Frank the Draper pis Anne-Marie à l'animation merci Pizza Salvatore Anne-Marie t'as-tu un petit mot de la fin pour clore ça Michael Cup? super intéressant j'ai adoré le match et merci pour votre vulnérabilité merci de l'invitation je suis vraiment contente merci bon ben on est à la poche pleine merci